Bon bah je m'appelle Théo, j'ai 25 ans, jeune diplômé du coup 2021 d'HEC. Ça fait 3 ans maintenant que j'ai monté une boîte qui s'appelle Kudak, qui est une agence d'acquisition. On est 54 dans la boîte maintenant, on appuie sur 3-4 boutons, c'était nu à chier. Donc là l'objectif, 10 millions ? L'objectif c'est de faire la guerre au mauvais service. Le sujet HEC c'est quelque chose qui intéresse les foules, mais si jamais je drop out d'HEC, je fais un buzz monumental. Ce qui est bien avec le marché, c'est que ça ment pas. T'as un retour direct, si c'est de la merde ou pas. Alors en gros on dit clairement que ta vidéo elle est pourrie. Tu peux pas faire une bonne vidéo qui marche pas, si elle marche pas c'est que c'est pas une bonne vidéo. Tu veux savoir, connaître la qualité de ta vie, tu te mets tout seul pendant 30 minutes et tu fais rien. Je pense que c'est un truc que Alex Sormozy et Yomi ont en commun. C'est des gens, y'a pas d'émotion qui va transparaître, y'a un but, un objectif, j'arrive quoi qu'il arrive. Et ça en fait des conquérants très dangereux d'ailleurs. Et toi c'est quoi ta passion ? Faire grossir des trucs. C'est ça. Sans sous-entendre. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du BassCast. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire, un petit pouce bleu. Et si vous êtes sur une plateforme d'écoute telle que Spotify, Apple Podcast ou Amazon, n'oubliez pas de mettre une review de 5 étoiles, ça me donne énormément de force pour les futurs épisodes et futurs projets. Et aujourd'hui on se retrouve à Versailles, aux alentours de Paris avec M. Théo Lyon. T'allais dire le Lyon. Déjà merci de prendre du temps de m'accueillir, ça me fait super plaisir. Merci d'être venu. Excusez-moi en offre, ça prend pas que je suis à Versailles. J'espère que tu auras le temps d'aller voir le château et d'aller au moins dans le parc. Je me suis demandé mais ça vaut le coup. Mais si tu vas aller courir, va courir dans le parc en vrai. Ouais non mais je suis trop fatigué là. Mais il est vraiment si le château. Trop stylé, trop stylé en vrai. Après le château à l'intérieur en vrai quand t'habites à Versailles, c'est comme la tour Eiffel quand t'es à Paris, tu vas jamais. Tu vois je me souviens même plus commencer à l'intérieur du château. Mais tu peux y aller. Le parc c'est gratuit. Je peux me garer et marcher. Ouais nickel en vrai tu peux y aller. Tu vas être avec tous les touristes, tu vois il fait beau en plus on est l'été là. Ça va être chaud. Je vais faire ça pour un petit vlog. Mais ouais vas-y va tourner un truc là-bas, c'est pas mal. Un petit réel. En tout cas, comme je disais, merci de m'accueillir. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui te connaissent dans mon audience. Parce que vu que je commence à faire des podcasts avec des personnes hors muscu, je le montre toujours, mais vu que c'est le podcast, c'est différent. Donc pour ceux qui te connaissent pas, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Et la phrase que j'ai dit habituellement, je pense que je l'ai saoul à dire ça tout le temps, c'est là maintenant tu prends un Uber, t'as un trajet de 5 minutes, et le chauffeur il te dit qu'est-ce que vous faites dans la vie. Ok, ça c'est dur parce qu'en fait tu te présentes pas pareil avec les Uber, et moi je le fais tout le temps, ouais. Parce que j'aime bien, c'est Oussama du coup qui m'a appris ça. Tu sais, tu poses toujours la question au Uber, c'est quoi l'histoire la plus dingue qui te soit arrivée dans ton Uber, et t'as des histoires de malade. Donc souvent après ils te rendent la question, ils te demandent ce que tu fais, et je leur dis que je fais des pubs sur Instagram. Je m'arrête là, et après ils posent plus de questions. Attends, toi, c'est... Et je les barbe pas, tu vois, ce truc-là. Et puis sinon après, déjà dans les podcasts, ou quand je me présente un peu plus en détail, je dis, bon bah je m'appelle Théo du coup, j'ai 25 ans, je suis un jeune diplômé du coup 2021 d'HEC, que j'ai fait après une prépa, et du coup ça fait 3 ans maintenant que j'ai monté une boîte qui s'appelle Kudak, qui est une agence d'acquisition, c'est comme ça qu'on dit, ça veut dire que mon travail c'est d'acquérir des clients pour des marques, principalement des marques e-commerce et des startups. Et donc j'ai 3 expertises. Je gère des budgets publicitaires, je produis des créas publicitaires dans toutes les pubs que tu as sur Instagram, c'est comme ça que j'explique au Uber souvent, entre les photos de tes potes, tu vois, il y a quelqu'un qui te saoule, c'est grâce à moi, et j'optimise de manière plus générale la santé des boîtes e-commerce, donc ce qu'on appelle du growth. Donc ça fait 3 ans, c'est une boîte qui est 100% remote, ça veut dire qu'on n'a pas de locaux, on est 54 dans la boîte maintenant, en CDI, et... 54 ? La dernière vidéo que j'ai vue, vous étiez une trentaine. Ouais, bah du coup ça a un petit peu progressé depuis. Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Ouais non, la spécificité c'est aussi que j'ai documenté depuis le jour 1 en fait le parcours entrepreneurial, et c'est devenu en fait un canal d'acquisition pour nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire de prospection, vu que je documente et que j'ai choisi de plutôt publier des trucs sur mon expertise, donc de faire de l'inbound, comme ça s'appelle en marketing, on pourrait dire de l'organique aussi. C'est un peu différent par rapport aux stratégies des agences, plutôt d'habitude tu vois, les agences B2B souvent si tu décroches ton téléphone, tu vas chercher des clients, on a fait la stratégie un peu différente. En fait j'ai monté ma boîte comme un YouTuber, tu vois, un créateur de contenu, sauf que moi au lieu d'avoir du merch, j'ai une agence. Ouais, ouais. Et est-ce que ça, ça... Bon on va en parler après, mais t'as pas mal d'inspiration américaine. Ah ouais, j'ai que des inspirations américaines, mais qu'on partage d'ailleurs en vrai. Comme tout le monde. Ouais. Et est-ce que c'est pour cette raison que tu t'es dit je vais me faire sur YouTube et documenter ? Ouais, alors c'est un petit peu différent. Au démarrage, alors celui, pas forcément celui qui m'a... Celui qui m'a inspiré à commencer à documenter le truc, c'est Gary Vaynerchuk, ça c'est évident sur la documentation, c'était... Je consommais énormément son contenu il y a 3 ans. J'ai pas voulu refaire exactement les mêmes contenus que ce qu'il faisait parce que je suis moins fan de ce qu'il raconte maintenant et d'ailleurs j'ai arrêté de le suivre et je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Il y a GaryVie, tu regardes pendant 6 mois, t'es un sprint. Il y en a tellement aussi après. T'as vu toutes les idées, il publie tout le temps. Donc ça c'est le premier... C'est surtout lui en fait, moi j'ai pas commencé par YouTube, j'ai commencé par LinkedIn. Je sais pas si t'es sur LinkedIn d'ailleurs. Non, on va en parler après. Il a dit, franchement, il faut que tu fasses du LinkedIn. C'est le Instagram d'il y a 6-7 ans. C'est le seul truc que j'ai souligné là. LinkedIn. Il faut que tu fasses, mais tout le monde est en train d'arriver sur LinkedIn. Aujourd'hui, t'as pas encore beaucoup de monde et je connais pas de gens dans le fitness, tu vois. On va se garder ça pour la fin. On le garde pour la fin, j'en parle pas. Mais donc du coup, Gary Vaynerchuk, Vaynerchuk et après j'ai tiré des inspirations de pas mal de gens différents. Sur YouTube, il y avait qui ? Sur YouTube, en fait, moi j'y suis allé à la base parce que sur mon expertise, donc moi c'est faire de la pub sur Facebook, Instagram, etc. Les meilleurs étaient aux US. Donc ils publiaient pas mal de contenu sur Twitter, sur YouTube. Ouais, mais il y avait surtout une énorme différence en fait de niveau de connaissance. Tu vois, il y a 3 ans, les gens, ils savaient rien faire du tout. Donc du coup, tu pouvais choper un edge assez facilement en allant regarder aux US. Donc après, j'ai des créateurs très nichés que les gens vont pas connaître. Des Dara Denny, des Ben Heats, etc. Mais qui partageaient des trucs que sur Facebook Ads. Et puis après, plus récemment, moi il y a un que je kiffe et dont on a parlé juste avant, c'est Alex Ormoisy. Je trouve qu'il a réussi à amener un truc assez nouveau sur le... On en a parlé aussi juste avant, c'est... Moi j'aime beaucoup les créateurs de contenu pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'avant, t'avais le YouTuber fitness et maintenant, donc t'as Alex Ormoisy qui, en fait, tu vois juste qu'il est stock, il te fait pas forcément de tuto de muscu. Mais par contre, en fait, c'est pas du tout son expertise principale. À la base, c'est un entrepreneur. Et donc t'as ces deux trucs qui font qu'il est unique, tu vois. C'est un genre de mouton à 5 pattes où tu comprends pas et ça attire l'attention et ça marche super bien le contenu. Moi, j'ai pas vraiment d'autres grosses forces à part l'entreprenariat, tu vois, mais j'ai vocation à en développer un peu quand même. Tu vas à la salle aussi ? Je vais à la salle, mais j'ai pas le droit de dire ça quand il y a toi qui a... La première fois que j'ai écrit sur Instagram, il m'a répondu avec une photo, il était en train de faire du caractère. Je me suis dit, attends, il se trouve que j'étais à la salle quand tu m'as écrit. Ouais, ouais. Oh putain. Non mais du coup, un parcours scolaire plus ou moins classique. J'ai regardé ta vidéo, j'ai fait mes devoirs un petit peu. T'as fait... T'es arrivé à 8 ans, je crois, ici à Versailles. Putain, ouais. T'as vraiment bien fait tes devoirs. Ouais, ouais. Je retiens assez bien les choses en général. Et t'as fait lycée, t'as eu mention très bien au... T'as eu 7 et 7 au franc... Oh là 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 ! Ouais, c'est précis ! 7 et 7 à l'oral et l'écrit de français. Et t'as dit que ça t'avait mis ça à un coup assez dur, mais après t'as charbonné, t'as eu mention très bien au bac. T'as fait des exams qui t'étaient pas forcément... Non, t'as appris assez tard que t'avais été admis, donc t'avais pas beaucoup de temps pour te préparer aux euros d'HEC. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Et en gros, avance rapide, t'as t'intéris à HEC à Paris. Ouais. Qui est... Est-ce que c'est toujours où c'est en réputé ? Parce que moi, tu sais, on me dit HEC, je sais que ça met la barre haute. Est-ce que c'est le cas ? Ouais, c'est toujours en fait. En Europe, c'est pas mal. Je sais pas si c'est la première européenne, ça doit être la deuxième ou la troisième. Et Barcelone, je crois qu'il est bien. Ouais, probablement, c'est l'ESAD maintenant, je crois qu'il est la première. Et donc Barcelone est pas mal. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que t'as des noms comme ça qui sont devenus un peu iconiques, genre Polytechnique, Sciences Po, ça fait partie de ça, l'ENA, c'est des trucs où ça a quand même une réputation qui fait que c'est jugé comme tel par des recruteurs ou par le marché du travail. Donc c'est vrai que ça m'a pas mal aidé d'avoir eu ce tampon-là, mais j'ai compris plus tard. Moi, j'ai une expérience assez mitigée sur HEC, tu vois, mais pour en parler si tu veux. T'as fait quelques vidéos dessus ? Ouais, j'en ai fait une grosse dessus qui a très bien marché. C'est le genre de truc qui fait bien cliquer. Mais du coup, HEC, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Qu'est-ce que t'avais prévu de faire de base ? Est-ce que t'as été influencé par peut-être le fait d'avoir vécu à Versailles ? Ouais. Je savais que je voulais faire une école de commerce avant de savoir ce que je voulais faire derrière parce que j'avais fait un stage chez le papa à l'époque en troisième, chez TF1, qui m'avait pas mal plu. Le monde de l'entreprise, ça me chauffait. Je sais pas pourquoi j'avais été marqué par les open space. J'avais trouvé ça chiant, mais tu vois. le truc vraiment très cliché qu'aujourd'hui, j'aime un peu moins. T'es en remote. Ouais, voilà. C'est un peu stéréotypé maintenant, ces trucs-là. Il y a plein de défauts, aussi plein d'avantages. Donc, je voulais faire une école de commerce. Après, il se trouvait que j'étais pas trop mauvais en cours, mais j'étais pas excellent non plus. C'est marrant parce que mon histoire, si tu prends les éléments comme ça, tu prends HEC, prépa, mention très bien, tu te dis, il était trop fort. Et en fait, c'était pas vraiment le cas. Je me souviens, après, j'étais dans un bon lycée. Donc, forcément, quand t'es milieu de classe, en fait, t'es bon par rapport au reste de la France. Mais j'ai pas du tout vécu ma scolarité comme ça. J'étais milieu de classe un peu partout, tout le temps. Et juste, j'étais bon le jour J. J'étais l'homme des grands rendements. C'était important. Donc, ce qui fait que rapidement, je me suis dit, je vais faire une école de commerce et je pouvais avoir une bonne école. Donc, j'ai eu une bonne prépa qui était en fait la prépa qui dépendait de mon lycée, qui était à Grand-Champ. Et ensuite, même chose, en prépa, j'étais milieu de classe. J'ai toujours été milieu de classe, tout le temps. Mais sauf que le jour J, je sais pas pourquoi, j'ai eu un déclic pendant les révisions où je suis devenu... Enfin, j'ai compris les maths. Et du coup, j'ai eu des bonnes notes au concours. Ce qui fait que ça m'a fait l'admission surprise, admissibilité surprise. Donc, admissibilité, ça veut dire que tu as la possibilité d'aller aux euros. Tes notes à l'écrit te permettent d'aller aux euros. Tu en as 700. Enfin, à l'époque, c'était ça. En France, et après, ils en prennent 380. Donc, t'as les euros. Et aux euros, du coup, c'est la même chose au jour J, ça s'est bien passé. Et après, c'est là où j'ai découvert pendant la scolarité HEC, donc là, j'ai pas mal d'étapes dans la scolarité HEC. La première, c'est quand tu sors de prépa. Pour ceux qui ont fait des prépas, ils le savent. Il y a un phénomène qui s'appelle le prépa blues. C'est-à-dire que t'as bossé pendant 2 ans pour un objectif. Et quand tu l'as eu, après, t'es du père parce que t'as plus du tout de sens à ce que tu fais. Et à la place, on te donne des soirées, la sociabilisation, des assos, etc. Donc t'as une petite période comme ça, un peu déprimante. Donc que tu l'as eu, ça ? Quand t'arrives en école de commerce, ouais. Je l'ai carrément eu parce qu'en fait, t'étais habitué à ne pas avoir de temps et que ton temps soit rempli tout le temps. Et là, tout à coup, en fait, tu passes de 0 à 100. C'est-à-dire que t'as toutes tes journées qui sont libres, t'as rien à faire. Et c'est pour ça que t'as plein de gens qui se retrouvent. En fait, tu fais la fête. Parce que la fête, ça prend beaucoup de temps. Avec les gueules de bois, ça t'occupe aussi bien, ça te fait dormir. Donc j'ai beaucoup fait la fête. J'ai pas mal joué aux jeux des écoles de commerce qui sont... C'est globalement le même jeu qu'une école de commerce. Des fraternités, en vieux. Entre guillemets, c'est ça. Mais oui, mais t'as des assos plus populaires, etc. Des jeux que tout le monde connaît parce que des jeux de statut qu'on a vus tous au lycée, au collège et tout. Et après, j'ai eu un cours d'entrepreneuriat qui est digital qui était donné par un mec qui avait une agence que j'ai trouvé vachement bien qui m'a donné envie un peu d'aller dans le digital et puis après, donc voilà, j'ai continué dans le digital, je suis allé bosser dans une agence. Ça s'est très mal passé et du coup, je me suis dit que j'avais envie d'être freelance. Donc j'allais bosser dans une agence qui fait exactement ce que je fais là aujourd'hui. Donc la pub sur Facebook. Sauf que ça fonctionnait comme une agence en fait. C'est ça ton mauvais souvenir ? Ouais, c'est ça mon mauvais souvenir. Je devais rester six mois. Du coup, j'étais en Australie pendant ce stage. Je devais rester six mois. Je suis resté deux mois et demi, un truc comme ça. Et en fait, voilà, j'ai découvert comment ça fonctionnait. Le stagiaire qui se fait exploiter, les gens qui demandent une expertise qu'ils n'ont pas. Ça, c'est des trucs que les gens qui ont eu ce genre d'expérience connaissent. Et donc après, j'ai eu un peu un mouvement de rébellion où je me suis cassé. Je me suis dit je vais faire la même chose que ce que je faisais en agence mais tout seul en freelance. Et le truc, c'est un peu accéléré entre temps. Et je t'épargne des détails quand j'essaie d'être joueur d'un bouquin professionnel ou que j'ai monté une marque de vêtements qui n'a pas marché. Je me suis noté ça. T'as eu pas mal de... Mais en fait, t'as eu ton expérience du coup, c'était ton premier boulot en Australie. Ouais. Enfin, un boulot, c'était un stage. C'était un stage, ouais. C'était mon deuxième. D'HEC, ouais. Ok. Et t'as réalisé que tu voulais pas te faire entre guillemets exploiter et que tu voulais mettre tes compétences pour ton propre... C'est un peu caricatural, mais c'est ça. Oui, bah oui. C'est ça. Et du coup, t'es revenu en France mais t'avais HEC, t'as terminé HEC. Ouais, j'ai terminé HEC. J'ai longtemps... Je me suis dit, en plus, particulièrement quand j'ai commencé à partager sur LinkedIn et que j'ai vu à quel point le sujet HEC, c'est quelque chose qui intéresse les foules. Je me suis dit, si jamais je drop out d'HEC, je fais un buzz monumental. Ah, donc c'était déjà dans... Ah non, mais tu peux... Sur LinkedIn, c'est-à-dire ? Il y a ma mère, là, qui travaille dans la cuisine, là, tu pourrais lui demander. Vraiment, je l'ai appelé en lui disant, je vais arrêter là. Surtout, c'était con, c'était à deux mois de la fin, mais je n'arrivais plus, en fait, à tenir les cours. Et ça se passe comment à HEC, quand tu termines, tu as des exams ? Ou c'est... Je ne sais pas exactement. Ouais, tu as... En fait, la scolarité à HEC, tu as deux années sur le campus. Ouais. D'abord, ensuite, tu as une aide de césure pour faire tes stages et tu reviens faire une aide de master. Grosso modo, c'est ça. Après, pendant les deux premières années, tu peux faire un échange. Moi, j'ai fait à Los Angeles. Je suis passé un an et demi et six mois à l'étranger. Enfin, un an et demi sur le campus et six mois à l'étranger. Moi, j'ai doublé ma césure aussi. J'ai fait une première et j'ai fait une seconde. C'était pour faire joueur de poker professionnel. Ah ouais, à ce point, le poker ? Ah ouais, non, ça ne rigolait pas du tout. J'avais vraiment très envie de faire ça. Et finalement, c'est devenu du freelance quand le poker ne m'a pas plu pour plein de raisons. Et donc, après, j'ai fait mon année de master. Et donc, en gros, tu as des exams pendant les premières années. Mais l'année de master, moi, j'ai fait le master d'entrepreneur d'HEC qui est en double diplôme avec Polytechnique et tu n'as pas d'examen. Tu as des projets tout au long de l'année. Tu dois valider ? Ouais, donc c'est tranquille. Je me suis arrangé pour faire le strict minimum et que ça passe. Et ça, tu as terminé à 23 ans ? En 2021, ouais. Il y a deux ans ? Je suis 97. Ouais, c'est 23. Ah, donc tu as lancé Koudac et tu étais encore HEC ? Ouais, j'ai lancé Koudac pendant ma deuxième année de césure. Donc, je fais ma deuxième année de césure que j'ai terminé et ensuite, j'ai fait le master. Donc, j'ai eu un an et demi d'entrepreneuriat étudiant, entre guillemets. C'est important, ça te met dans le contexte que tu as lancé Koudac pendant que tu étais en HEC. Ouais. Parce que c'est rare, non ? J'imagine des gens... Parce que à HEC, tu as quand même une charge de travail. Non. Non, ça, c'est le mythe d'externe. Mais c'est d'ailleurs pas que HEC, c'est toutes les écoles de commerce. Les écoles de commerce, particulièrement quand tu sors de prépa, en fait, le plus dur, il est derrière toi. C'est la prépa qui est super dure. OK. Ensuite, quand tu arrives en école... Et en fait, d'ailleurs, ils le savent. L'administration, je veux dire. Elle n'est pas construite comme ça, la scolarité. En fait, ce que tu apportes une école, il y a trois trucs, ce que tu apportes à HEC. Tu as le réseau, tous les gens que tu vas rencontrer, le tampon de l'école. Donc, c'est le truc que les recruteurs vont voir. Tu as fait HEC, t'es plus crédible, les gens vont te croire. Et ensuite, c'est l'exposition à l'ambition. Ça, c'est le truc qui est très dur quand tu ne l'as pas. Pour les gens qui viennent de milieux sociaux un peu plus bas, c'est que tu ne sais pas que c'est possible de faire des trucs. C'est un truc tout con, mais c'est des trucs dans la tête. Quand tu ne sais pas qu'il y a un mec qui vient du même milieu que toi, qui a réussi à faire, je ne sais pas, une boîte à un milliard, etc., c'est très compliqué de t'imaginer que tu vas faire ça dans ta vie. HEC, en fait, tu es entouré de gens pour qui le niveau d'ambition standard, c'est de faire des trucs monstrueux. Du coup, tu te dis, je mérite et tout. Et du coup, ça fait un effet d'entraînement qui fait que quelqu'un qui a de l'ambition HEC, c'est qu'il veut faire une boîte qui fait des centaines de millions ou alors avoir un gros pause dans une grosse boîte, mais tout le monde a un niveau d'ambition démesuré. Et ce n'est pas forcément que de l'argent ou de la responsabilité. Dans ce qu'ils veulent faire, tout le monde va être excellent, tout le monde va être numérant dans son truc. Donc, c'est ça principalement que moi, j'ai tiré de HEC. Je ne sais plus pourquoi j'étais parti là-dessus sur la charge de travail. Donc, non. Et en fait, tout ça, malheureusement, il n'y a pas les cours dans les trois trucs que je t'ai dit. Les cours, en fait, ne sont pas très différents entre la top école et celle qui vient en dessous. Derrière. Mais je pense qu'en fait, ce n'est pas du tout spécifique aux écoles de commerce. Tu as à peu près un niveau supérieur, master, école d'ingé, même chose. Je pense que c'est moins le cas pour tout ce qui est vraiment arithmétique, mathématique, où là, je pense, il faut vraiment bombarder. Mais c'est vrai que commerce, je pense que tu ne te formes pas de toi-même en prenant des trucs à droite à gauche et que tu n'entreprends pas toi de ton côté. Oui. Mais pour le coup, je recommande quand même de faire une école de commerce, même si tu n'apprends rien. Enfin, ce n'est pas que tu n'apprends rien. C'est que ce n'est pas le cœur de ce que tu viens chercher. Il faut le comprendre. Et l'administration l'a compris, donc maintenant, il faut que les étudiants sachent aussi. Moi, j'ai plein d'amis qui font ou qui ont fait des écoles de commerce. Et là, depuis, ça fait, on va dire, trois, quatre ans que j'entreprends et de plus en plus et je consomme beaucoup de podcasts, de livres, comme je disais. Il y en a plein qui ne connaissent pas la majorité de ce que je leur explique ou de ce que je leur dis. Ils connaissent vraiment des basiques et des choses. Je me dis, mais ça ne sert à rien. Je trouve que c'est ouf que des gens, ils... C'est vrai que quand tu sors d'école, en fait, tu n'as pas besoin de rattraper ce background. Tu as eu des cours de finance, même si tu n'écoutais rien, tu sais ce que c'est un BFR, un actif, un actif passif, etc., des flux de trésorerie. Donc, tu as l'impression quand tu fais les cours que ça ne sert à rien. Mais après, quand tu montes des boîtes ou que tu arrives dans tes jobs, etc., tu fais, putain, je suis bien content d'avoir une toute petite notion de ce que ça veut dire qui me permet d'aller chercher sur Internet derrière. Et quand tu n'as pas du tout la base, ces trucs, tu peux passer vraiment des années à le rattraper. Donc, c'est un avantage. Du coup, tu as mis en avant l'importance du cercle, pas social, mais en gros, entouré de personnes qui ont des ambitions. Et c'est grâce à ça que tu as voulu lancer Kudak ? Je ne sais pas. Parce qu'il y a bien eu un déclic où tu t'es dit il faut que je lance une boîte sous cet étudiant. Alors moi, je n'y crois pas trop. Oui, si tu as quand même des... Tu vois, le déclic, je trouve que c'est une vision très hollywoodienne un petit peu de la façon de faire l'entrepreneuriat. C'est toujours, tu as l'impression, il a monté sa boîte. En fait, non, tu ne vois pas toutes les étapes de merde entre les deux où il a essayé de faire un truc, ça ne marchait pas. Quand j'ai eu des clics, c'était plus... C'est quand le jour où tu t'es dit vas-y, je lance ma boîte ? En fait, je n'ai même pas eu deux jours comme ça. C'est juste que j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, je monte ma boîte. Il y a un moment où j'ai dit je pose les statuts. On a posé les statuts le 1er avril 2020, je me souviens. Mais c'est le moment où j'ai décidé de faire une agence. Mais il n'y a pas eu de gros déclic. Je pense que c'est une accumulation de beaucoup de choses. Enfin, une accumulation de beaucoup de choses. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup, tu vois, un des... HEC, c'est comme en fait, tu es comme tes parents, je pense, ou une école de commerce. Moi, ça a été la même chose. C'est-à-dire que tu te construis d'abord, tu écoutes tes parents. Ensuite, tu as l'adolescence où tu te rebelles. Moi, ça a été la même chose. Je me suis construit en opposition à HEC. Je me suis dit HEC, c'est de la merde. J'allais tracer ma propre voie. Et après, tu as de l'adulte, tu deviens adulte, tu deviens mature, tu te rends compte de tout ce que tes parents t'ont appris dans l'éducation, etc. Et donc, moi, je suis plutôt dans cette phase-là maintenant. Et donc, du coup, HEC m'a plus servi à ça. C'est un mode de me dire putain, c'est ce monolithe qui veut t'emmener dans une voie. Parce qu'en fait, quand tu sors d'HEC, les raisons pour lesquelles les gens vont, enfin, ce que font les gens bon, c'est qu'ils vont bosser en conseil, en stratégie, en finance, et globalement, dans des métiers qui permettent de gagner beaucoup d'argent et auxquels tu ne peux accéder que si tu as fait ces écoles-là d'élite. Sinon, on ne va même pas regarder son service. Grâce au tampon ? Voilà, grâce au tampon, c'est ça. Et ça, pour le coup, il y a une grosse différence entre HEC et tout le reste. Tu peux intégrer si tu as fait. Du coup, c'est l'ESSEC, le SCP, le numéro 2 et 3. Et le M Lyon, l'EDEC, etc. Ça, c'est les bonnes écoles de commerce. Mais HEC, il y a quand même un gap, tu vois, avec le... Donc, ça, ce n'est pas une idée reçue que... Non, non, ce n'est pas du tout une idée reçue. C'est des milieux très fermés. Et même après, dans ces boîtes-là, tu as des groupes, en fait. Tu as les HEC, les ESSEC, les X, etc. Et ils sont un peu ensemble. En fait, c'est des milieux qui sont très fermés auxquels tu peux accéder que si tu as fait ça. Et c'est concurrentiel, genre, entre... Entre les écoles ? Oui. Parce qu'un mec qui va faire HEC, il va se sentir et il va se dire, bah, t'es qui, toi, moi, je vais faire HEC ? Je ne sais pas. T'as un mythe du... J'ai pas mal réfléchi sur le boulard d'HEC. Les gens sont arrogants. C'est faux et c'est vrai. C'est faux parce que la majorité, je pense, des étudiants d'HEC n'ont pas ce boulard-là. En fait, le problème, c'est que quand t'as 1% du campus qui a un... Enfin, des diplômés, qui a un énorme boulard. C'est-à-dire qui est très, très fier d'avoir fait HEC et qui va te le rappeler assez fréquemment et qui va en fait avoir un genre d'édain pour toi, de mépris, si tu viens pas de ce genre de truc-là. Et malheureusement, ce 1%-là, c'est un pourcentage qui est très visible. C'est comme un ordoi. Et donc, ces gens-là, c'est pour ça qu'on a l'impression que les HEC sont arrogants. Je pense pas que ce soit le cas. J'ai plein de potes qui le sont pas du tout. Mais par contre, t'as quand même un peu un truc de... Mais après, tu vois, je comprends. À la fois, j'ai de l'empathie quand même pour ces gens-là parce que t'as tellement charbonné pour avoir HEC. Franchement, t'as du tout sacrifié. À la fin, t'es là, après t'as un peu... Au niveau de la prépa, là. T'as un peu envie de chier sur les autres et après, ça passe. OK. Donc, tu disais que t'avais pas forcément une bonne expérience d'HEC mais au final, t'es quand même reconnaissant d'avoir fait. Ouais. En fait, j'ai une expérience mitigée. J'ai trouvé de l'utilité dans les trois étapes. L'enfance. Donc, ça m'a appris un peu le... Disons, le jeu de statut, le jeu social. C'est-à-dire comment ça fonctionne un campus, quels assos sont stylés, etc. Et puis, j'ai pu m'amuser. Honnêtement, j'ai pu du sport, je fais des soirées, etc. Donc, beaucoup de... Souvenirs. De très bonnes choses que je garde des premières années. Ensuite, la partie rébellion où j'avais l'impression que c'est justement que c'est HEC qui me freinait mais en fait, avec leur cul, tu te rends compte que c'est. Je suis sûr que d'ailleurs, ils ont réfléchi à ça. Ils savent très bien que parfois, tu as des gens qui vont être un peu rebelles mais que l'utilité d'HEC, c'est justement d'être le truc contre lequel tu vas t'opposer. Donc, du coup, ça, ça m'a aussi beaucoup servi. Et l'autre partie sur la maturité, c'est la où tu réalises les trois trucs dont je t'ai parlé. Putain, je suis trop content d'avoir fait HEC en fait. Et HEC, ça coûte une burn, tu vois. Ça coûte à peu près 50 000 euros pour toute la scolarité. Les 5 ans ? Ouais, tu as 3 ans de cours obligatoire après 50 000 euros. C'est 15 000 balles l'année. Si tu retapes pas, 150 000 euros, je le fais quand même en fait. C'est des valeurs qui sont vraiment inestimables. Ce tampon HEC, ça t'aide dans tout. Je vois que j'ai commencé à faire un poste sur LinkedIn. Le fait qu'il y ait marqué HEC sur mon CV, ça donne beaucoup plus de crédit à ta parole. Ce qui est une... En fait, c'est de la flemmardise intellectuelle. Tu vois, c'est... Plutôt que de savoir ce que la personne raconte, je vais regarder son background, c'est ce que font d'ailleurs tout le temps les gens sur YouTube. C'est pour ça que dans le fitness d'ailleurs, c'est un truc qui est très marrant. C'est-à-dire que... Pourquoi est-ce que je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que les gens font des vidéos torse nu pour expliquer des... Parce qu'en fait, finalement, je m'en branle de ce que tu racontes, je vais te regarder, t'es super stock, etc. Tu vas m'expliquer comment faire des pompes. Je vais faire les pompes comme tu me dis. C'est un signe honnête que tu peux pas faker. C'est comme le truc certifié sur Insta. Exactement, c'est ça. C'est des signes de statut. Tu vois un truc certifié, tu te dis... Attends, qu'est-ce qu'il y a dit ? C'est fou. En plus, ça va bientôt être terminé, ce truc-là. Ça va arriver en France. Ça va être payant. Donc, ça va être fini. Ce que je trouve bizarre, d'ailleurs, comme système. Mais bon, on va en parler. Ok, donc aujourd'hui, diplômé d'HEC. Donc, t'as un master en... J'ai un master... J'ai un... Putain, c'est quoi le nom du master ? Master in Management, je crois, d'HEC. Et j'ai double diplôme avec politique. Ok. Qui, aujourd'hui, ne te sert pas vu que t'es entrepreneur ? Alors, le bout de papier ne me sert pas. Oui, c'est ça que je parle. Je ne parle pas de tout ce que tu as pu apprendre. Le bout de papier, je pense qu'il ne sert à personne parce que même dans les cabinets de conseillances en finance, ils ne regardent pas. Tu leur dis que t'as fait HEC. Putain, d'ailleurs, il y a une histoire de ouf. C'est un mec qui a faké sa scolarité pendant trois ans. Et tu vous chercherez sur Internet. Le faux étudiant HEC. Le mec, il a tout faké. Il a eu des stages et il s'est fait cramer. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, il est allé chercher toujours plus haut dans les stages. Il est allé à un moment dans un putain, je crois, c'était le cabinet M&A. Donc M&A, c'est ceux qui font les fusions d'entreprises. C'est les banquiers qui gagnent le plus d'argent quasiment, avec ceux dans les fonds. Et en fait, il est allé dans un truc hyper, hyper réputé. Et ils lui ont filé du taf. Ils se sont rendu compte qu'il n'était pas très bon. Et le manager a tellement eu un doute qu'il a appelé l'école HEC. Il a dit j'ai un doute sur votre gars et tout. Je ne me souviens plus du nom. Il dormait dans sa caisse. Il faisait tout le temps genre aux gens « Ouais, non, il faut que je rentre, je suis fatigué, etc. » Il les faisait semblant d'aller au cours. Mais comment ils faisaient semblant ? Mais on m'avait raconté cette histoire. C'est un stagiaire d'HEC que j'avais il y a un an et demi enfin du coup à Kudak qui m'a raconté cette histoire mais il y a des articles partout. Je cherchais sur Internet le faux HEC. Il est bon, le gars. Ouais, franchement, il est trop fort, c'est un artiste. Mais là, du coup, je pense qu'il avait quelques petits problèmes avec la justice. J'avais vraiment eu le diplôme. Et aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu as Kudak que tu as documenté sur YouTube dès le début ? Ouais, c'est ça, deux ou trois mois après le démarrage. Donc tu as commencé YouTube pareil en 2020 ? En 2020, fin 2020, je crois que c'est novembre 2020, ma première vidéo et Kudak, c'est avril. Ok, parce que du coup, tu as lancé Kudak pendant la crise... Ouais, je ne suis pas fait exprès. Je n'ai pas vu de taille. Mais du coup, c'était avant ou après ? Le confinement, c'était mars 2020. J'ai lancé en avril. Mais il n'y a eu aucun rapport entre l'un ou l'autre ? Non. Parce qu'on a plein, ils se sont dit ah, j'ai lancé ça pendant le confinement, ça m'a... Après, je trouve que pour prendre avantage d'une conjoncture économique, tu vois, d'un phénomène genre le Covid, tout le monde est chez soi, il faut déjà que ta boîte, elle soit un petit peu installée. En fait, au début, ce qui est stylé avec les boîtes qui se lancent au démarrage, c'est qu'en fait, elles peuvent être, on dit contre-acycliques, ça veut dire que tu n'as pas besoin que le marché soit en croissance pour que toi, tu peux quand même faire de la croissance. Ce n'était pas assez gros pour évoluer en même temps que le marché. Donc finalement, le Covid, oui, c'était un contexte qui était avec l'hercule favorable pour le temps passé sur les écrans et donc pour la pub. Mais je ne suis pas sûr que ça nous ait aidé particulièrement. Ouais, mais il n'y a pas eu de lien direct. Non, du tout. Et donc là, ce que tu fais, c'est vous bosser avec des boîtes pour leur faire de la pub, de la visibilité et acquérir du coup de nouveaux clients. Exactement. Pour avoir plus de chiffres d'affaires avec plus de clients. Voilà, simplifier, c'est comme ça. Et scaler en gros. Ouais, c'est ça. Donc je génère des ventes. Tu attends un site e-commerce, je te ramène du trafic qui achète chez toi. Ok. Par exemple, moi typiquement, je te donne ma marque. Tu me donnes... Comment ça s'appelle ta marque ? Base Athletics. Comment ? Base Athletics. Ok, d'accord. Donc c'est ce qui est marqué sur le t-shirt. Ouais, c'est ça. Et tu me dis, je vais te faire plus X% sous X mois. Parce que j'en ai beaucoup des mails. Ouais, mais non, ça justement, je suis pas du fan de cette approche-là, c'est horrible. Tu dois te faire des marchés pas mal, forcément. Non, non, nous ce qu'on fait, c'est que la majorité des boîtes, en fait, elles dépensent plein d'argent en publicité, c'est comme ça qu'elles grossissent. Et on leur explique que leur budget, on va l'utiliser mieux que ce qu'elles sont capables de faire en interne. Et justement, parce qu'on a ces trois expertises dont je te parlais, tu vois, on est bon en media buying, ça s'appelle comme ça. Donc le fait d'acheter l'espace publicitaire, et en gros... Il y aura beaucoup d'anglicismes, les gars. Ouais, je suis désolé, mais par contre, c'est comme ça quand... J'ai arrêté d'essayer de pas en faire, d'ailleurs, des anglicismes. Enfin, je me fais insulter à chaque fois, mais nique sa mère, en vrai. C'est sûr, parfois. Mais après, le marketing, c'est un truc d'américain, tu vois. Donc à un moment, je peux traduire growth, croissance. Surtout de la discipline, c'est une discipline. La discipline de la... Discipline croissance, tu vois, ça n'existe pas. Donc désolé, il y aura des anglicismes, mais je vous en merde. Non, il parle en général. Parce que moi, je suis pareil, je suis partisan de faut être bilingue, sinon t'es dans la merde. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Tu dis que vous êtes meilleur là-dessus, grâce à vos expertises. Qu'est-ce qu'il fait de toi que t'as réussi ? Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que ta boîte, elle réussit bien. Tu penses, c'est quoi qui t'a fait s'est démarqué ? C'est marrant, parce que du coup, j'ai dû écrire la deuxième partie de la version, enfin de la vidéo, l'histoire de Kuda qui est épinglée sur ma chaîne-là. Et j'essayais de me poser sur pourquoi est-ce que ça avait fonctionné. Et c'est toujours très dur de façon de faire un peu des évidences rétrospectives. C'est-à-dire, quand tu regardes dans le passé, c'est toujours marrant de demander à des gens qui ont réussi pourquoi est-ce que t'as réussi et disent un truc. Et après, tu vas demander aux employés pourquoi ils ont réussi. C'est pas du tout la même chose. Tu vas demander aux clients que c'est pas du tout la même chose. Donc moi, mon interprétation, qui vaut ce qu'elle vaut, c'est que ça a été la réunion de trois facteurs. Le premier, c'est qu'on a importé une expertise qui n'existait pas aux US. Donc le media buying par la créane, c'est comme ça qu'on avait fait. Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais disons que c'était une méthode qui était présente aux US et qui n'était pas présente en France. Ou du moins moins aux US. En 2020, il n'y avait rien. Honnêtement, c'était nu à chier. On appuyait sur 3-4 boutons et on disait vas-y, ça part. J'ai dépensé ton budget sur Facebook, je te facture à l'impression. C'était nu à chier. Première chose. Seconde chose, c'est d'avoir niché très vite les personnes qu'on aidait. Nous, notre cible, c'est les e-commerçants et principalement au sein des e-commerçants, un type de marque très particulier qui s'appelle les DNVB. C'est-à-dire Digital Native Vertical Brand. C'est des boîtes que vous pouvez peut-être connaître comme Cezanne, Le Sleep Français, des marques qui sont nées en ligne, en digital. On commence à vendre directement sans passer par des intermédiaires donc des points de vente physiques, comme moi-même par exemple. Retail, etc. Toi, on s'est adressé à ces personnes-là donc on a développé toutes nos méthodes pour être très pertinents sur ces gens. Et la troisième chose, c'est le canal d'acquisition qu'on a utilisé qui a été différent. C'est ce que je t'expliquais au début du podcast. Plutôt que d'être des très bons sales, donc des vendeurs, on a choisi de faire venir le trafic à nous et on s'est dit écoute, moi je suis très fan de tous les youtubeurs etc. Je suis sûr que ça doit fonctionner en B2B aussi. J'essaie de construire une stratégie marketing comme si j'avais été une boîte, B2B ça veut dire business to business et B2C business to consumer. Donc toi ce que tu fais c'est du business to consumer moi c'est du B2B. Donc j'essaie de construire ma stratégie marketing comme ceux qui sont les meilleurs en marketing sont en fait les boîtes B2C tu vois. J'allais dire Apple mais Apple maintenant c'est tellement gros qu'ils font les deux. Ah Jim Shark. Jim Shark c'est un très bon exemple. Voilà donc ce triangle-là méthode, cible et canal d'acquisition. Ok. Et enfin tu dis on mais c'était toi du coup qui a eu cette idée. Ouais après j'ai très vite été rejoint par un... par mon associé qui était un autre HEC d'ailleurs. Et aujourd'hui vous êtes combien d'associés ? On est 4 associés au total donc moi plus 3 et j'ai commencé donc j'avais 100% du capital et j'ai donné au fur et à mesure des boules. Et là toi t'as à combien ? Moi je reste majoritaire j'ai 73,8 ou 72,8 je sais même pas. Ok ouais combien de temps c'est de là quoi ? Ouais mais j'ai lâché en fait dans l'ordre ce qui est bizarre c'est qu'en fait avec les dilutions de capital c'est un peu compliqué de savoir exactement quoi. C'est pour ça que je suis pas capable de répondre directement. J'ai donné 20%, 5 et 4. Ouais mais t'as quand même plus... T'es pas 40,50 quoi. Non non j'ai toujours la majorité de ma boîte. Et tu vas toujours rester majoritaire je pense. Je sais pas. Je pense qu'on va en lâcher une petite partie aux employés un jour probablement. Ça on va peut-être y revenir après mais t'en as un petit peu parlé de temps en temps. Mais en fait déjà sur YouTube t'avais fait ta fameuse série Road to One Million ou à cette époque t'avais l'objectif de faire un million de CA ou c'était un million de bénéfices ? Un million de CA. Un million de CA. Que t'as eu... C'était quand que tu les as eu ? Je les ai eu en... Putain. En 2021. Je crois peut-être en juin un truc comme ça. Juin 2021 donc c'est au bout de 15 mois. Un peu plus d'un an. Ok. Et du coup là t'as embrayé avec une nouvelle série Road to 10 million. Ouais très original. La même chose avec 10. Et du coup dans 6 mois t'auras Road to 100 million ou pas ? Non mais j'aimerais bien mais ça m'étonnerait. Donc là l'objectif principal pour toi et Kudak parce que est-ce que tu considères déjà que genre toi c'est Kudak ou pas forcément vu que vous êtes plusieurs associés ? Non non non. Attends je dis on tout le temps parce qu'on est plusieurs associés parce que j'ai 54 personnes. Donc c'est on. Moi j'ai une utilité pour le business qui est la représentation et puis après moi toutes mes tâches opérationnelles que je vais pas détailler. Vu que c'est toi sur YouTube à quel point Kudak c'est Théo ? Pas énorme ? Non bah en fait déjà dans l'opérationnel pur donc ça veut dire le travail qu'on fait au jour le jour donc s'occuper des clients etc je ne fais rien. C'est mon associé qui est le directeur général qui gère toute cette partie de l'accompagnement de clients donc non. Moi je sers le marketing. Donc je fais en sorte de prendre tout le travail qu'ils font au quotidien de le transformer en des contenus intéressants. Ok. Et c'est ça qui nous rapporte des clients. Ok. Parce que pour moi Théo c'est Kudak. Bah oui mais forcément c'est comme au même titre que pour The Family je sais pas si c'est un Oussama c'est The Family mais en fait n'importe quel entrepreneur c'est que c'est pas le cas tu vois. Ok. Enfin c'est que c'est pas parce que t'as une personne qui est visible que ça représente tout le business. Ok. Tu vois ok Steve Jobs c'était Apple mais tu as combien de personnes qui bossent chez Apple ? Ouais ouais c'est pas mal. Donc là l'objectif 10 millions et c'est le seul non on me sait en fait 10 millions c'est la façon tu sais que si vous êtes à 10 millions c'est que non c'est la façon la plus facile de mesurer notre avancement c'est pas ça mon objectif. Mon objectif c'est de faire la guerre au mauvais service. Donc cette expérience de merde que j'ai eu en agence ça m'a bien enfin dans le point de mon stage là ça m'a un peu remonté donc au début j'étais très énervé contre ce truc là et après je me suis rendu compte que ça pouvait contribuer à une vision un peu cool pour ma boîte. C'est de en fait je veux que les boîtes qui respectent pas le client particulièrement en B2B parce qu'en B2B en fait quand tu connais pas ce milieu tu te rends pas compte que t'as genre une impunité à faire du mauvais service. Les boîtes le savent pas forcément. Ouais voilà ça tu peux avoir des gens mauvais que tu payes très cher qui te traitent très mal donc moi j'ai envie que tous ces gens là ils fassent faillite qui méritent plus d'élever le niveau le niveau de jeu un petit peu comme bon tu vois Free l'a fait d'une façon avec les opérateurs téléphoniques Free en fait quand ils sont arrivés ça a été une différenciation par le prix ils sont arrivés ils ont niqué un monopole c'est à dire que tu pouvais plus facturer les prix que tu voulais avant tu sais ils s'arrangeaient on baisse pas les prix et bah moi j'ai envie de faire un peu ce truc là dans les agences pas avec le prix mais avec les compétences j'ai envie de facturer moins cher mais en gros de proposer un truc qui est tellement nouveau donc avec du remote avec des talents beaucoup plus jeunes donc en moyenne tu vois la moyenne d'âge chez nous c'est 26-27 ans un truc comme ça un peu plus maintenant ça va être 28 mais je suis allé chercher des gens qui étaient très forts en digital et qui étaient pas des gens qui avaient 10-15 ans d'expérience parce que ces gens là malheureusement pour la plupart je vais pas faire une généralité ils sont dépassés tu vois ils sont pas au courant parce que c'est un métier qui change très vite c'est fou ça tu vois dans les contenus en fait dans la façon dont tu marquais de façon organique ton business à toi bah ouais ça a été youtube pendant un certain temps après tiktok puis le podcast et tu as faut suivre les trucs et malheureusement une grosse boîte une grosse agence ça met énormément de temps à s'adapter donc ma mission avec Kudak c'est faire la guerre au mauvais service comment je peux dire si je fais bien la guerre au mauvais service bah je regarde mon chiffre d'affaires ok bah ouais parce que moi bah là j'ai l'objectif un million mais c'est pas pour avoir un million c'est juste que si parce que moi à la différence de toi moi c'est plus avoir un impact sur beaucoup de gens parce que moi c'est une marque ça se porte je veux voir les gens qui l'ont et tout et je sais que bah si je fais 100 000 de chiffres c'est qu'il n'y a pas non plus une grande personne qui l'ont alors que s'il y a un million c'est qu'il y a potentiellement je peux croiser beaucoup de français avec ma marque tu vois bah ça c'est un en fait en entrepreneuriat t'as un nom pour ça parce qu'évidemment pour les startups c'est une grosse c'est une grosse problématique de définir pourquoi tu t'optimises ouais et souvent le chiffre d'affaires en fait c'est une très mauvaise métrique parce que tu peux faire plein d'actions au quotidien qui sont super bien pour tes clients pour ta marque etc et qui font pas progresser ton chiffre d'affaires sur le court terme donc si tu utilises l'augmentation du chiffre d'affaires pour savoir si t'as fait un truc bien ou pas bien bah ça marche pas sur le court terme et donc du coup pour ça les boîtes elles font ce qui s'appelle des North Star donc ça veut dire étoile d'Uberger et donc en gros c'est une métrique que tu vas choisir qui va témoigner de la valeur que t'apportes au client au global donc par exemple sur Uber la North Star c'était le nombre de trajets qui sont effectués sur l'app si ton nombre de trajets augmente ça veut dire que t'as servi de plus de consommateurs même si le chiffre d'affaires n'a pas augmenté voilà forcément mais forcément il va augmenter le chiffre d'affaires mais il faut que ça témoigne de la valeur client c'est le côté client donc ça c'est première chose chez nous par exemple c'est le nombre de clients qui viennent nous voir en bouche à oreille ça veut dire qui ont été recommandés par d'autres clients en gros si cette métrique là elle est au vert tout est au vert c'est ça votre ça c'est notre North Star à nous et pour toi ça serait ça pourrait être le nombre de personnes uniques qui portent nos vêtements le nombre de personnes qui viennent me mettre une review 5 étoiles le nombre de personnes qui ont parlé de moi tu vois si tu veux mesurer l'impact de façon concrète avec une data que tu peux regarder tous les jours et c'est ça la question et pour ça t'as des boîtes qui parfois prennent des années à trouver la bonne North Star et ça permet d'aligner la boîte tu penses il en faudrait une ? est-ce que je pense c'est une nécessité ou c'est un bon truc à faire ? non c'est hyper nécessaire quand tu veux scaler une boîte rapidement en fait c'est nécessaire quand t'as des opportunités d'aller dans tous les sens je sais pas si aujourd'hui ton business il est peut-être pas assez gros pour que tu puisses aller dans tous les sens lancer des milliards de trucs embaucher plein de gens etc mais les start-up souvent c'est des boîtes qui lèvent beaucoup d'argent très vite que celles qui marchent bien et donc elles ont plein de gens elles peuvent faire plein de choses elles peuvent développer plein de fonctionnalités dans leurs produits et comment est-ce qu'elles se réfèrent au bon endroit au bon truc et donc Uber par exemple il développe pas des trucs qui leur permettent pas d'augmenter le nombre de trajets donc c'est pour ça qu'ils vont réduire le temps avec les chauffeurs qu'ils vont mettre une nouvelle fonctionnalité qui permet de d'avoir une navigation plus facile dans l'app de faire des réductions quand t'es un nouveau client et comme ça c'est très facile de choisir si tu fais ou tu fais pas les trucs ok parce que c'est vrai qu'il y a toujours la différence aussi entre mais ce qui est intéressant c'est surtout l'angle client tu vois c'est pas l'angle une boîte c'est toujours centré vers ses clients c'est pas vers ton chiffre d'affaires ton chiffre d'affaires c'est une conséquence sur le long terme t'en fous en fait de le regarder ta rentabilité même chose c'est plus ou moins corrélé forcément non bah justement mais c'est pas parce que c'est corrélé que tu veux en fait voilà c'est différent d'avoir une métrique d'optimisation une métrique financière une métrique financière ce que va regarder un investisseur il va regarder ton CA taranta et après t'as une métrique d'optimisation ce que tu fais au quotidien c'est comment est-ce que je vois tous les jours que je fais du meilleur travail et malheureusement ton chiffre d'affaires il dit pas ça tu peux pas savoir ouais surtout que par moi faisant dans le cours des vêtements vu que t'as des collections des drops voilà tu sais que quand t'as une collection quand tu prépares une collection imagine t'as passé toute la semaine à faire les meilleurs produits de ouf le chef d'affaires il a pas bougé ce que t'as fait du mauvais travail voilà t'es obligé d'attendre deux mois etc la Northstar ça réduit l'échelle c'est génial tu peux savoir très vite c'est comme sur Youtube par exemple tu peux faire des vidéos elles sont ouf la vidéo elle va pas forcément marcher ton nombre d'abonnés elle va forcément augmenter et tu te dis est-ce que ça va servir à quelque chose sauf que dans le truc oui parce que ça a plu aux abonnés qui étaient déjà là c'est différent mais c'est à peu près oui c'est ça c'est un raisonnement qui est similaire mais je trouve pas pareil sur Youtube parce que tu vois on a une devise chez Kodak c'est qu'il y a pas de mauvais élèves que des mauvais professeurs particulièrement sur Youtube moi je trouve qu'en fait tu peux pas faire une bonne vidéo qui marche pas si elle marche pas c'est que c'est pas une bonne vidéo ouais tu penses ça ? ouais peu importe la niche ouais après ça dépend ce que tu définis comme marché est-ce que marché c'est faire beaucoup de vues est-ce que ça aura de l'impact sur les gens est-ce que c'est faire des ventes pour ton sponsor est-ce que bah sur Youtube ça fait tellement de choses mais en fait je sais pas t'as tellement de gens qui arrivent qui font ouais j'ai fait une putain de vidéo tu vas voir les gens ils sont cons ils ont pas compris etc non les gens ils sont pas cons c'est toi qui a bah ça peut être un top 10 par exemple une nouvelle vidéo comment ça ? sur le Youtube studio là tu sais quand ils te classent tes 10 dernières vidéos quand tu sors une vidéo ça te la classe par rapport à tes 10 dernières vidéos ouais ouais et genre si elle marche pas bah ça te met top 10 et écrit tes vidéos intéressent moins d'utilisateurs que d'habitude ouais bah genre en gros on dit clairement que ta vidéo elle est pourrie ouais 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 mais sauf que tu peux avoir peut-être plus de commentaires plus de commentaires positifs et peut-être tu te dis bah encore une fois tu vois là où on a pourquoi est-ce qu'on a du mal à discuter de ce truc là c'est parce qu'on sait pas pourquoi est-ce qu'on s'optimise est-ce que c'est les vues est-ce que c'est les commentaires est-ce que c'est tu sais il y a une métrique dans Youtube aussi c'est les vidéos qui ont contribué à élargir votre audience t'as plein est-ce que c'est de faire revenir des spectateurs le taux du le durée de visionnage voilà exactement tous ces trucs là tu vois ta miniature comment est-ce que ça a cliqué et ça c'est les KPI non ? ouais exactement key performance indicator pour définir définir les anglicismes KPI et ça ils ont parlé dans un podcast et c'est que bah je crois que c'était Yumi il disait il parle souvent à des gens qui disent ouais je progresse pas je progresse pas sur ci sur ça il dit bah ok genre quel KPI t'as mesuré bah je sais pas bah alors connard comment tu veux et moi c'est équivalent en tant que coach c'est un mec qui fait une diète je lui dis ouais je perds pas de poids je lui dis ok tu manges combien de calories tu vois je sais pas comment tu veux perdre du poids si tu sais même pas et je pense que c'est exactement pareil en entrepreneuriat ouais mais c'est très dur franchement honnêtement trouver la façon court terme tu vois la semaine de savoir si tu fais du progrès c'est très très dur c'est tout un exercice en fait de productivité de priorisation de trucs et c'est pas bullshit en fait c'est le sujet moi j'arrivais moi j'arrêtais pas de chier sur les gens qui disaient les youtubeurs productivité je comprenais pas comment ça existait tu vois ah les youtubeurs youtubeurs productivité tu vas m'apprendre à être plus productif genre les morning routine et tout ça ouais mais nique ta mère fais juste ton taf et en fait tu comprends que quand t'as et plus t'as de choses à faire plus les gens qui arrivent à prioriser mieux que les autres à l'échelle d'une année si tu priorises 10% mieux que quelqu'un de merde et bah ça fait une différence monumentale quand t'as 50, 100, 150 personnes tu fais travailler toute ta boîte en fait pour toi t'es l'everage à fond ouais et comment toi t'as pu trouver genre cette north star du coup on en a essayé plein on en a essayé des tonnes on a commencé par la satisfaction client mais comment là tu dis on a essayé comment t'essayes un truc et tu dis bah tu vois si tu t'en sers en fait tu fais un truc et tu vois si tu t'en sers si t'arrives à le mesurer bah par exemple on a appris on voulait mesurer le nombre de clients avec une note 5 sur 5 de satisfaction donc max problème dans les agences ça marche pas comme les business d'e-commerce etc je t'envoie un formulaire NPS du coup ça s'appelle comme ça et je te demande si t'es content ou pas les gens ils comprennent pas parce que c'est une relation d'humain à humain donc ils trouvent ça trop bizarre de recevoir un formulaire donc ça marche pas ils remplissent pas le formulaire donc le problème c'était pas une bonne north star parce qu'on arrivait pas je peux pas la mesurer de façon précise je peux pas la mesurer tous les jours première chose seconde chose c'est qu'une north star ça doit être quelque chose qui doit pas repartir à zéro chaque mois donc il faut que ça puisse s'améliorer dans le temps tu vois les Uber là les nombres de trajets ça repart pas à zéro donc ils peuvent savoir en fait quel est l'impact global que j'ai eu sur des gens donc ça aurait pu être par exemple une note north star ça aurait pu être le nombre de personnes qui ont effectué un trajet ou plus avec Uber donc ça veut dire à quel point est-ce que t'as conquis ton marché et donc selon ces mini finesses que tu vas définir ta boîte elle peut être radicalement différente pour Facebook par exemple est-ce que tu sais ce que c'est la north star d'Instagram ou de Facebook c'est la même est-ce que tu penses mec je crois qu'ils en avaient parlé je sais plus où mais non c'est les monthly active users ou les daily active users ça veut dire c'est pas tes utilisateurs c'est le nombre de personnes qui se connectent selon comment t'as défini la notion chaque jour ou chaque mois par exemple c'est ça une différence entre Instagram et Snapchat par exemple Snapchat ils regardent les DAU donc daily active users et donc combien de personnes vont se connecter tous les jours parce que t'as la partie messagerie etc qui est plus importante qu'à côté et Instagram et pourquoi est-ce qu'ils regardent ça parce que leur business model c'est vente de la pub donc en fait si t'as pas des gens actifs tu peux pas leur vente de pub et la grosse erreur ça aurait été de se dire quoi la north star d'Instagram c'est le revenu publicitaire parce que c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent l'équivalent du chiffre d'affaires et non ils sont redescendus d'un niveau et donc c'est très centré sur le client tu peux pas être actif si t'aimes pas le contenu sur la plateforme ok et voilà comment tu définis des trucs mais c'est très important ces trucs là et ça sert à rien de se casser la tête au démarrage quand tu commences un business parce que c'est assez évident tu fais du chiffre d'affaires au début et après ça sera un problème quand t'auras des gens et tu devras aligner une boîte ouais bah ouais ok putain c'est intéressant et là tu disais t'as 53 4 54 employés et comment tu tu gères est-ce que c'est toi qui recrute encore aujourd'hui qui passe les pas tout le monde on a toujours le premier entretien qui fait par mon équipe RH j'ai deux personnes là dessus ensuite comme on a plusieurs équipes il y a un entretien manager et après moi parfois quand c'est mon équipe donc moi je gère l'équipe gros je suis Kodak encore en anglicien mais je vous l'ai déjà définie avant et donc je fais les troisièmes entretiens donc je vois les les gens qui produisent mon contenu je vois les gens qui viennent bosser en finance et les gens qui viennent bosser en RH ok ça se commence c'est des périodes d'essai tu vois si t'as bien ouais bah sur le recrutement t'as trois entretiens et puis après t'as une période d'essai c'est deux mois renouvelable tu peux faire deux mois deux mois ou alors pour les cadres c'est trois mois trois mois ok parce que vu que t'es vachement remote et que t'es de la nouvelle école t'es vachement dans les dernières tendances on va dire je pense que tes entretiens ils doivent peut-être différer d'anciennes boîtes ouais ou est-ce que c'est le classique c'est quand même assez classique on a pas essayé de réinventer la roue là dessus je me dis il y a des gens qui ont fait des re enfin tu regardes en fait tu passes pas sur une lettre de motivation par exemple non 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 la lettre de motivation ça pour le coup mais ça a été prouvé que ça sert à rien ouais ouais parce que déjà c'est pas lu en fait tout quoi ça compte la lettre de motivation tu lis rien mais c'est vrai quand même ouais on fait toujours des cv parce que c'est simple mais après si quelqu'un me propose une meilleure solution aussi simple en fait tout le monde a des cv donc demain c'est facile pour les gens de candidater je vais pas leur demander de me faire une vidéo je sais pas quoi ok mais ouais qu'est-ce que je voulais te dire sur vous avez pas réinventé ouais sur le recrutement en fait tu vois ce que je voulais dire c'est qu'en fait toutes les meilleures boîtes recrutent de la même façon donc tous les mêmes entretiens les mêmes questions les mêmes gens que tu vois donc ok mais donc tu te bases quand même sur un entretien plutôt que sur des compétences bah en fait tu peux pas voir avant après ça va prendre des postes aussi je pense que vous avez ouais ouais tu fais ce que tu testes ce que tu peux savoir mais en fait ce qu'il faut comprendre aussi c'est pas parce que tu donnes un go à quelqu'un en entretien que c'est bon t'as fait 5 ans ensemble tu donnes un go ça veut dire bravo t'as réussi le process d'entretien maintenant il y a la période d'essai faut montrer que que tu réussis à faire le travail pour lequel tu nous as vendu enfin que tu nous as vendu que t'étais capable de faire et c'est pour ça que les périodes d'essai c'est super super important parce que moi je suis dans une phase où je dois recruter des gens bah là je viens de recruter une styliste notamment et bon toi t'as pas besoin de ça forcément mais c'est comme recruter un monteur recruter quelqu'un qui fait des miniatures pour rester dans mon univers et c'est dur parce que toi tu reçois je sais pas combien de mails et tu te dis mais pourquoi toi tu serais meilleur qu'un autre et ce qui est important c'est franchement le recrutement c'est 90% être clair sur ce que toi tu veux je pense tu vois est-ce que ta styliste est-ce qu'elle a des comment tu mesures qu'elle fait du bon travail bah c'est ça le truc c'est compliqué parce que vu que c'est subjectif elle peut proposer un truc pour elle c'est incroyable et pour toi c'est de la merde et tu lui dis mais et si pour toi c'est de la merde tu dis c'est elle est pas compétente alors sauf que non c'est juste que t'as pas cette couleur par exemple tu vois bah je pense que tu peux enfin c'est quoi la travail le lance tu devais définir le travail d'une styliste t'as écrit quoi sur la c'est de proposer une collection ok une collection tout court n'importe quelle collection ouais ouais c'est de pouvoir répondre aux besoins du marché voilà pour poser une collection qui fait des ventes quoi ouais aux tendances futures avec les bonnes couleurs l'image de la marque etc ok donc en gros tu peux avoir plusieurs trucs que tu peux mesurer comment ça fait de vente la collection est-ce qu'elle plaît aux gens donc tu peux mieux ça se mesure avec des sondages ouais mais ça serait trop tard tu vois non tu peux tu peux tu co-construis pas tes tes collections genre tu demandes pas aux gens salut on va lancer ça vous en pensez quoi non ouais mais si c'est trop tard c'est pas grave ouais mais tu veux dire de toute façon il faut sortir un truc pour savoir si ça ne fonctionne pas et après tu peux savoir si elle a fait du bon travail si elle se foire avec la collection elle ne fait pas de vente a priori c'est pas une bonne styliste même si elle a fait un truc que tu as estimé être beau ouais mais est-ce que comment tu mesures parce que ça c'est un truc que Ormozy il avait dit je ne sais plus si c'est lui-même ou c'était quelqu'un qui l'avait invité il dit ce qui est bien avec le marché c'est que ça ne ment pas et que tu as un retour direct voilà si ton produit ton service si c'est de la merde ou pas si ça ne vend pas c'est qu'il y a c'est qu'il y a quelque part ça ne va pas et ta botte parce qu'il y en a beaucoup qui se disent non mais c'était pas le bon moment non mais c'est eux qui n'ont pas compris et lui dit non c'est toi son truc il est pourri est-ce que tu es d'accord avec cette vision je suis totalement d'accord mais en fait ce qui est génial avec le marché c'est que ça n'a pas de sentiment ça s'en fout que tu es beaucoup travaillé pour quelque chose si ça ne se voit pas que c'est de la merde quelque part ouais c'est ça c'est le test ultime est-ce que les gens ils achètent ou pas et c'est d'ailleurs je prouve que quand tu montes une boîte au démarrage il faut avoir le plus de jobs possibles dont le manager en fait c'est le marché tu vois le CEO par exemple donc ma position aujourd'hui j'ai pas de manager mais donc qui est-ce qui juge la qualité de mon travail finalement moi qu'est-ce qui juge la qualité de mon travail c'est mes clients la performance de l'entreprise et donc c'est pour ça que quand tu recrutes des gens au démarrage ça sert à rien de dire bon c'est pas c'est pas moi Olivier qui vais te dire est-ce que tu fais du bon travail ou pas c'est est-ce que le marché il kiffe ce que tu as produit et du coup ce qui est pas mal c'est qu'en plus ça responsabilise de ouf les gens ils sont trop contents d'avoir en fait ce genre de responsabilité ta seule mission c'est fais moi une connexion que le marché aime et qu'est-ce que tu vas mettre en place c'est vrai qu'il y en a plein qui se disent ouais ma pote elle marche pas mais c'était une bonne idée je suis sûr c'est juste c'est pas le bon moment et c'est où ça va il en parlait beaucoup et il parle aussi je sais pas si c'est un lien mais là ça m'est venu c'est le product market fit et c'est un peu ça si ton produit il convient pas au marché t'as beau te dire que c'est une idée révisionnaire s'il y a personne qui a besoin de ce service ouais c'est totalement ça en toute façon le product market fit c'est les premières étapes de chacune des startups même à ton stade ouais alors pour les agences c'est un peu différent parce que moi je suis pas sur un business d'innovation donc j'ai pas besoin de créer un nouvel usage ou créer un nouveau produit qui va répondre à un problème qui existe pas moi mon business model il est prouvé depuis des années les agences ça fait 100 ans que ça existe donc tu fais juste la même chose avec une expertise un peu différente et t'as quand même une petite partie product market fit où je dois définir si je suis vraiment capable de faire les choses mieux que les autres et donc c'est là où je dois découvrir les premières années enfin les premiers mois plutôt de Kodak c'était ça donc le triangle dont je te parlais c'est savoir ça marche ou pas ce truc est-ce que les gens ils m'achètent et est-ce qu'ils sont contents derrière et ça met un peu de temps à construire et à tes débuts comment t'as pu te dire bah ok je continue c'est que ça fonctionne et bah c'est très intéressant ça se mesure ça ça se mesure avec la rétention des clients donc moi je vends des business j'ai un business d'abonnement donc tu me payes tous les mois pour que je gère ta campagne et j'ai une partie fixe et une partie variable et bah en fait c'est le meilleur moyen de savoir si mon client il est content c'est est-ce qu'il est toujours là ok et dès le début ouais donc dès le début tu mesures en fait il reste oh je veux dire dès le début il restait toi t'es non non pas du tout non 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 ah ok non au démarrage j'en ai en fait c'est ça j'ai une partie qui restait beaucoup une partie qui restait pas donc je me suis posé la question c'est quoi la différence entre les deux qu'est-ce que j'ai fait tu vois et donc je me suis rendu compte j'ai beaucoup d'e-commerçants qui restent et beaucoup d'autres ça se passe mon bien donc je me dis bah attends je vais me focuser un peu sur les e-commerçants donc après je me suis rendu compte qu'au sein des e-commerçants il n'y en avait qui restaient peu et d'autres qui restaient longtemps donc par exemple les marketplaces donc les ça c'est un truc ça marche pas bien en ad parce que t'as pas beaucoup de place pour la marge et si t'as pas de marge tu peux pas faire d'ad globalement et du coup les DNVB c'est vachement bien au sein de l'e-commerce ça ça reste bien parce que ils ont des brands donc des marques qui sont hyper exploitables en créa c'est-à-dire peuvent faire des trucs très créatifs ils sont assez ouverts à ce que tu leur proposes des choses ils ont du budget ils ont compris le digital c'est hyper facile de bosser avec eux donc ça a été les bons clients pour moi le seul problème de ça c'est que c'est des marques qui ont moins de budget que les marques et commerces hyper installées parce que c'est pas encore des énormes marques donc j'ai fait mes armes sur des clients très très durs où ça compte les euros donc ce qui fait que maintenant dès que je bosse avec d'autres boîtes beaucoup plus grosses aujourd'hui des 100-200 millions c'est facile en fait bah ouais j'imagine moi si dommage de bosser avec quelqu'un je lui dirais attends gros qu'est-ce que tu vas faire de mes 2000-3000 voilà c'est ça montre-moi tout ce que tu fais exactement et tu vas attendre l'héroïne maximum ok et pour rester là-dedans pour ceux qui nous écoutent parce que je sais qu'il y a plein d'entrepreneurs en devenir ou même des gens qui ont raté leurs entreprises et tout comment tu enfin comment tu pourrais conseiller quelqu'un qui veut lancer un produit ou un service point pop et que lui sache bah ok ce que je vais faire ça peut potentiellement être bien ça peut intéresser c'est quoi les étapes nécessaires à la création d'un nouveau truc alors je vais plutôt parler je pense d'un point de vue approche c'est plus important que d'un point de vue concret genre des étapes précises sur comment lancer un produit parce que moi j'ai plus ton business d'agence qu'un business produit ce qui est important c'est juste d'essayer de choper le plus vite possible des feedbacks des gens auxquels tu veux vendre le truc c'est pour ça je te parlais de la co-construction sur tes collections c'est très dur tu travailles 6 mois sur une collection j'en sais rien tu la sors et t'attends comment ça se passe tu t'en sais rien ça va fonctionner t'as peut-être des bonnes idées mais tu pourrais jeter une pièce ça serait la même chose tu veux réduire au maximum ce risque et donc c'est pour ça qu'il faut parler du truc en même temps que tu le construis c'est ça qui est génial avec la documentation sur Youtube c'est quand tu te dis ce que t'es en train de faire ils te disent ça j'aime pas ça j'aime bien donc le but c'est de choper celui qui fait le meilleur produit à la fin je pense au bout de 6 mois c'est pas celui qui passe 5 mois et demi à préparer un truc et qui le sort après et qui voit si ça fonctionne ou pas c'est la personne qui fait tous les mois toutes les semaines ou toutes les deux semaines arrive à choper un peu de feedback client sur ce qu'il fait donc tu vois j'ai une idée de couleur ou de t-shirt je le mets en story insta je demande vous kiffez vous kiffez pas 3-4 personnes qui kiffent pas je leur demande pourquoi j'appelle les gens qui kiffent je leur demande pourquoi je leur explique combien ça va coûter est-ce qu'ils sont chauds est-ce qu'ils sont pas chauds et j'essaie de co-construire mon truc comme ça et donc à la fin avec plein d'itérations j'itère ça s'appelle le mot c'est itération et donc je dirais que c'est le c'est de confronter le plus vite possible ton idée à la petite partie du marché auquel tu veux le vendre et être très ouvert au fait de changer d'avis ok mais ça je trouve c'est pas un problème parce que c'est c'est logique que ça fonctionne mais régulièrement j'avais déjà mis des sondages à l'époque que ça soit pour des nouvelles collections ou même autre chose mais c'est que tu vas te baser sur le résultat du sondage alors que potentiellement ceux qui répondent au sondage c'est juste ceux qui interagissent toujours avec toi et que ceux qui ont un réel avis important bah ils interagissent je sais pas si tu vois ce que je veux dire c'est quand même si d'un coup t'as 5 commentaires de mecs qui vont dire fais ça fais ça t'as l'impression que ça revient parce que c'est les mecs qui commentent ok c'est pas les gens qui achètent ouais ça que tu le fais soit qui achètent soit qui consomment ou qui regardent bah ça tu peux le tester c'est pour ça que je te dis tu peux avoir ton quanti donc le sondage est-ce qu'il kiffe est-ce qu'il kiffe pas ça te permet de retirer une partie des trucs où t'as tiré à côté et l'autre partie c'est bah tu les appelles tu vois est-ce que t'as déjà acheté un truc chez moi enfin tu kiffes ce truc là est-ce que t'achèterais oh je sais pas t'as déjà acheté un truc chez moi non en fait tu t'en brandes de son feedback il va jamais acheter un truc chez toi donc c'est le feedback des bonnes personnes aussi ok ouais bah c'est un peu comme enfin non c'est pas pareil mais c'est comme ceux qui disent c'est trop cher mais qui même quand c'était à 10 euros ils avaient jamais acheté qui veulent que tu passes le prix souvent les gens qui disent que c'est trop cher tu les auras jamais même en baissant ton prix mais là moi il y a un truc ça peut être intéressant parce que ça va être ma vision et ça peut intéresser certaines personnes prends l'exemple de ma marque j'avais commencé classique avec du merch un peu des t-shirts et là depuis un petit moment j'ai changé de fournisseur pour que la qualité elle soit mille fois mieux ce qui implique beaucoup plus de coûts que ce soit au niveau du coût de production j'ai embauché une scie donc ça c'est des coûts indirects la qualité elle est largement meilleure mais genre ça n'a rien à voir tu vois du coup les coûts de production c'est plus cher mais les gens tu les as habitués à des prix plus faibles comment tu ferais la transition pour comprendre que la qualité est mieux donc les prix c'est plus les mêmes qu'avant en vrai tu n'as pas changé ton prix légèrement mais pas au même niveau que ce que j'ai pourquoi ? parce que je me suis dit ils vont se dire c'est trop cher mais j'ai pas eu l'image depuis j'ai pas eu l'image de Wensaga pour prendre un extrême c'est un youtubeur qui a fait des vêtements petit à petit et là d'un coup tu as une nouvelle collection avec un nouveau fournisseur une styliste et le prix il a doublé mais déjà t'es sûr de ça ? qu'ils vont pas acheter ? non première chose j'essaierais de m'assurer de ce truc là mais c'est compliqué d'essayer parce que si tu peux pas te permettre de lancer une collection et que ça bide à cause du prix mais fais une capsule je sais rien tu vois 20 trucs ça coûte tant ouais tu testes est-ce que les gens ils achètent et tu chopes les premiers feedbacks ah non c'est trop cher en fait tu vas voir personne me dit c'est trop cher donc première chose seconde chose donc là en gros pourquoi t'as cherché à améliorer la qualité déjà du produit de base ? bah satisfaction client pour avoir la meilleure ok mais donc ton business model il est viable sans changer le prix et avec ces nouveaux coûts de production qui sont plus hauts ? oui quand même oui oui en soi ça agré c'est juste que la marge est plus faible ok et pour avoir la même marge bah le prix de vente il doit être beaucoup plus élevé ok et la satisfaction client en quoi est-ce que ça t'aide à grossir plus vite aujourd'hui ? bah moi j'ai envie de faire un truc trop silé tu vois je préfère limite faire un peu moins de chiffres mais que les gens ils kiffent l'univers que l'inverse ok non mais je suis d'accord pour être clair je vois bien ce que la satisfaction client apporte sur la croissance d'un business mais à fait derrière il faut que tu puisses le répercuter je sais pas ils aiment bien le truc donc ils achètent un vêtement supplémentaire tu vois ils retournent acheter chez toi il faut que ça se traduce de façon économique le truc oui bah oui donc peut-être que tu fais moins de marge mais c'est tellement quali qu'ils ont envie d'en acheter un autre ouais mais bah ça faut que t'arrives à le mesurer parce que sinon ça veut dire qu'améliorer la qualité ça sert à rien parce qu'en fait t'as pas un public t'as un public qui s'en branle peut-être de la qualité ouais mais toi en tant qu'entrepreneur et enfin en tant que CEO on va dire ton produit il est mieux quand même ouais mais on s'en branle enfin ce qui est intéressant c'est de donner un produit à tes clients pour lesquels ils sont contents et qui te permet de grossir une boîte de façon rentable en fait ce que je veux dire c'est évidemment faire le produit le plus quali possible c'est très cool mais demain prends un exemple de marque cheap bah on va prendre l'exemple de Gymshark c'est pas la meilleure qualité ouais voilà mais c'est ça et demain Gymshark il pourrait faire des trucs plus qualités tu crois qu'il pourrait pas bah si mais pourquoi est-ce qu'ils font pas parce que c'est l'entrée de gamme en fait c'est un moment t'as des positionnements c'est tout demain une Renault il pourrait te l'améliorer il pourrait te faire des Ferrari je t'assure qu'ils connaissent les fournisseurs c'est juste que c'est pas le type de personnes qui servent toi tu sers des gens qui veulent des habits pas trop chers peut-être j'en sais rien en tout cas s'ils disent que c'est trop cher quand tu augmentes le prix c'est que c'est probablement pas la bonne personne c'est à dire soit faut changer ton audience soit faut trouver une façon de prendre plus de la même chose au même prix donc avec une même qualité similaire comme avant voilà comme avant et donc tu grossis de toute façon sans changer le truc mais ce qu'il faut réfléchir encore une fois c'est pas ils veulent quoi tes clients oui c'est vrai que c'est intéressant j'avais jamais réfléchi comme ça parce que moi je m'étais dit si ton produit il est mieux il est mieux mais pour faire un meilleur produit en vêtements faut mettre plus de coups mais ça se trouve ils vont trop kiffer en fait ils vont se dire putain c'est ce que j'attendais en fait c'est à dire est-ce que t'as des gens qui ont acheté qui disaient la qualité ah non pas ouf du coup je rachète pas non voilà donc en fait tu résolvais peut-être un problème qui existait pas la qualité c'est bien de faire la qualité mais c'est juste qu'il faut avoir l'audience derrière donc soit tu vas chercher la nouvelle audience de gens qui veulent parce que là tu dois changer ton image de marque parce que j'imagine que les gens voient plus ça enfin tu disais peut-être que c'est une marque de youtubeur t'as de la perception de valeur et pas très haute donc non non mais t'as ouais j'avoue mais bon t'as la bonne qualité t'en es pour tes clients tu feras moins de marge t'es pas qu'ils gagnent un moins d'argent t'as une merde non mais c'est vrai que l'approche est intéressante parce que t'es t'es en mode je fais quoi je fais mieux avec plus de coût moins de marge donc j'augmente les prix ou est-ce que mais si c'est toujours viable en vrai et à fait faut que ça ait une traduction économique tu vois sinon ça sert à rien donc soit les gens ils achètent plus soit ils achètent pareil autant mais tu fais plus de marge il faut que ouais c'est ça parce que quand tu réfléchis en vrai les marques qui sont de base sport Nike Jim Shark et tout dans ce que t'as dit c'est ils pourraient faire des produits mille fois plus quali mais c'est ce que c'est pas le segment qui sert ça va rien leur apporter ouais ok bon on a attaqué pas mal d'angles je me suis noté quelques petites idées mais en fait vu que t'as un domaine de compétences quand même on peut discuter d'énormément de choses c'est ça le truc donc je sais pas quel axe aborder moi je pense c'est un truc qui est super important parce qu'aujourd'hui pour les gens qui s'écoutent et tout c'est se former et avoir les compétences et je crois que aussi bah si tu suis j'irmozy même toi que perso plus t'es meilleur dans un domaine plus t'as valeur à donner c'est quoi pour toi les meilleurs moyens de se former dans ton domaine parce que le e-commerce c'est pas vrai que ton domaine c'est le e-commerce même si t'es pas e-commerçant c'est quoi pour toi le meilleur moyen de se former et les les aptes comment on appelle ça les compétences clés à avoir dans ce milieu que ce soit en termes de marketing en termes de vendre un produit bon allez non moi j'ai l'impertenant non je peux pas j'ai réfléchi à comment c'est très marrant bon la première chose moi j'ai beaucoup j'ai pas du tout répondre aux questions de façon concrète fais-ci fais-ça tu vois oui bah exactement dans l'approche générale et bon c'est vrai pour les gens qui se forment je trouve c'est de se former sur des choses qu'ils ne pratiquent pas je l'ai beaucoup fait sur les muscules par exemple c'est à dire que je pense avant d'aller à l'atsapp pendant un an j'ai regardé des vidéos de muscules je connaissais tout mais j'avais jamais mis les pieds dans une salle et donc tous les gens en fait souvent tu vois les gourous d'internet ils nous disent il faut se former etc et du coup les disciples donc les gens qui regardent le répètent et donc ils se forment ils se forment ils se forment ils ne font rien donc la vraie différence entre une formation qui est utile et une formation qui n'est pas utile c'est est-ce que t'as un domaine où tu peux t'exprimer parce que c'est pas du tout la même chose d'apprendre quelque chose quand t'as vraiment un problème tu vois quand t'es sur un site internet tu veux faire une page pour décrire ton produit et t'arrives pas à faire ta page et bah la formation pour comment faire une page tu la regardes pas du tout avec le même oeil t'en apprends 10 fois enfin 10 fois plus que si tu la regardes comme ça tu sais pas quoi on s'en servira donc je dirais commencer par le inverser de ne pas dire on va se former puis exécuter et t'exécute et ensuite tu trouves les formations qui permettent de continuer à exécuter donc tu commences avec la fin première chose alors sur les compétences c'est trop c'est trop cas par cas pour que je puisse te dire quelles compétences sont importantes tu vois les compétences en e-commerce sont pas la même chose que les compétences en montant une agence et après je sais qu'il y a des types de personnalités ou de qualités qui sont quand même assez utiles sur nos genres de business la première chose c'est d'être bon la capacité d'exécution c'est un cliché mais c'est quand même très important c'est à dire quelqu'un qui va pas mesurer qui va être capable de mesurer très précisément sur le court terme et ce qui progresse qui va toujours avoir un biais vers l'action ou vers la réflexion tous les gens qui passent des années à se former déjà avant que tu retires des gens qui vont se faire du mal pour passer dans la catégorie des gens qui exécutent donc c'est la première chose c'est d'avoir un gros biais pour l'action quand t'as un projet moi j'ai des tas des gens qui viennent me parler ça fait 6 mois j'ai un projet mais ils n'ont rien fait dessus ils disent ouais j'en ai parlé à des gens c'est la partie facile ce qui est dur c'est qu'est-ce que t'as appris de nouveau est-ce que t'as montré ton produit à des gens et comment est-ce que t'as progressé donc les gens qui sont capables de délivrer du progrès sur le court terme ensuite il faut quand même c'est aussi un peu cliché mais un peu de vision donc vision c'est un mot très connu dans la startup nation très populaire tu sais c'est des idéaux qui font de la vision voilà quand tu montres une boîte souvent il faut quand même être capable d'avoir une idée plus ou moins précise de ce que tu veux construire quand ça n'existe pas donc tu peux pas répliquer quelque chose du moins quand tu es de certaines cesses d'innovation donc ça c'est une capacité quand tu es là tu as l'impression que tout le monde l'a mais en fait tu as plein de gens qui sont incapables de faire ça c'est souvent les gens qui viennent bosser pour la façon de le monde d'organiser de toute façon t'as les gens pour la vision les gens qui bossent pour les gens qui font de la vision et parfois les catégories sont interchangeables tu peux aller l'une à l'autre donc c'est la capacité à imaginer des trucs qui n'existe pas et je voulais rajouter un truc dessus c'était quoi oui et à convaincre les autres surtout c'est surtout ça à convaincre les autres de ce truc là tu as l'air où ça va il parle d'un biais de déformation du réel c'est ce type de jeu ça ? tu l'as volé la distorsion de la réalité la distorsion de la réalité il a un gros pouvoir donc les meilleurs entrepreneurs c'est ça qu'ils ont ce pouvoir là de vendre un truc qui n'existe pas mais comme s'il existait donc ça permet de ramener des gens de ramener des investisseurs ramener des clients ça c'est génial mais après tu vois la frontière est très fine entre ce genre de choses là et un menteur c'est ce que j'allais te dire entre l'un artiste après ça va ensemble t'as le mytho et le mytho t'as à dire j'ai ouagé 6 mois en tagline oui oui ça c'est du tu as une échelle le mec il dit tout le temps la vérité le mec fait que mentir l'entrepreneur il est définitivement pas au milieu il est plutôt du côté mytho qu'il est plutôt du côté mais en plus c'est le storytelling c'est le storytelling mais en fait ce qui est embêtant dans le storytelling on prend d'ailleurs très très mal en France c'est que parfois tu vois dans un film hollywoodien et il y a des détails que tu retires pour l'histoire qui sont pas importants genre le héros le matin il arrive il s'est brossé les dents si ça sert à rien pour l'intrigue tu le dis pas et donc inversement s'il y a un petit facteur que tu peux altérer et qui est utile pour l'intrigue donc qu'est-ce que tu pourrais créer tu vois donc c'est l'équivalent d'arrondir les oncles on sait que ça marche donc ça dans cette histoire mais c'est pas grave parce que c'est 5% et ça change pas la morale de l'histoire le gros est vrai et ça c'est juste un truc qui crée un effet dramatique ça je trouve que c'est totalement ok tu vois les films font ça depuis des années et c'est en fait c'est un outil pédagogique le storytelling c'est-à-dire c'est pour faire passer des idées tu as eu des profs par exemple certainement dans ta scolarité qui étaient des anti-storytellers ça veut dire ils balancent des informations comme ça théorème 1, théorème 2, théorème 1 et parfois j'espère que tu as eu la chance d'avoir un prof ou une prof qui a réussi à te faire aimer une matière en te racontant des histoires moi j'ai une prof d'histoire comme ça c'est plus facile de raconter des histoires en histoire qui était capable en fait de raconter des trucs de ouf et du coup en fait tu ressens ce qu'elle raconte et pour moi cette aussi là c'est l'outil de l'entrepreneur et c'est un outil sur lequel j'essaie de progresser au quotidien j'ai pas encore le niveau d'Oussama le storytelling mais c'est hyper impressionnant c'est hyper impressionnant c'est ça que moi j'aime trop son contenu depuis ce que je suivais aussi bien avant en ce moment et j'ai toujours trouvé qu'il parlait trop bien et tu vois il y a des gens qui n'a pas envie de s'accueillir ou même des podcasts je pense que ça a déjà écouté les podcasts de Huberman c'est dur quand même c'est dur je pense qu'il est exprès lui en fait moi j'ai une théorie sur lui je suis convaincu qu'il a un petit complexe il est obligé de rendre les choses compliquées il aime bien en fait qu'on lui dise que c'est compliqué c'est souvent un truc chez les scientifiques c'est les gens des piagings des bas plus 27 c'est vrai il ne faut pas qu'on lui dise qu'il vulgarise sinon on allait lui dire du vulgaristro c'est vrai je trouve que quand il est dans ses contenus ça se voit qu'il écrit les trucs pour pas que ses potes scientifiques puissent le niquer il se dit ah non ils vont me dire telle exception bah non je vais parler de telle exception du coup ça rend le discours parfois c'est invitable je trouve qu'il n'est pas clair sur ça par contre il est brillant ah oui c'est incroyable vraiment je le rappelle pour ne pas de m'inigrer trop mais moi comme entre lui il y a un paramozie je l'écoute trop bien ils aiment bien il est convaincant il est dynamique après c'est de l'anglais il ne parle pas non plus du ouf mais il est précide ce qu'il est c'est qu'il va toujours c'est pas un bullshitter il te coupe bien il te coupe bien il te coupe bien direct il y a toujours le petit exemple qui va bien mais tu vois souvent dans les présentations on ne se souvient que des exemples pourquoi ? tu peux dire des références je suis allé il y a deux ans je ne me souviens plus c'était quoi de la référence je me souviens juste une histoire qu'il m'a raconté parce que ça rentre dans ton savoir une grosse fréquence tu retiens des histoires tu te souviens du Roy L. Parker tu te souviens alors que tu l'as maté une seule fois ça m'étonnerait tout le monde l'a maté c'est parce que tu avais le fait au livre ça c'est un truc de mémorisation tous les génies de la mémoire vous avez lu un livre sur le cerveau que pour retenir plein de chiffres plein de choses tu as du palais je termine tu te racontes une histoire tu vas te faire une histoire avec tes chiffres le palais c'est ça tu crées un palais mental tu prends un lieu que tu connais par cas moi je pourrais prendre cette mémorisation ah un palais non le palais le palais donc en gros je dois revenir à une phrase ou à un chiffre et je passe près du puits le puits est rond ça fait un zéro je me souviens et en fait tu vas juste avoir à faire ton trajet dans ta tête et les trucs ils vont revenir j'ai reçu mon code j'ai déménagé il pas longtemps j'ai reçu mon code de digicote comme ça parce que j'avais pas un peu de 10 fois 5 chiffres en fait le problème c'est que j'ai eu un bip j'ai eu un bip donc j'ai bipé tout le temps et ensuite je me retrouvais et à chaque fois je sortais mon téléphone même si c'est à 300 mètres tu mets Google Maps ça tombe toujours désolé les gars pour ces 10 minutes de son un peu moins agréable j'ai oublié d'allumer les micros aller acheter des trucs sur le site d'athlites pour qu'ils puissent s'acheter une monteuse quelqu'un quoi terrible du coup tu disais le storytelling c'est l'outil de l'entrepreneur est-ce que tu penses c'est essentiel en fait j'ai l'impression que c'est dans quel que soit le domaine où tu vends un produit un service alors bon le storytelling c'est juste parce que là tu m'as posé des marges c'est quoi les compétences pour monter une boîte mais avant le storytelling tu as toutes les compétences opérationnelles qui sont très différentes selon ce que tu montes comme boîte vraiment donc savoir faire du produit savoir faire de la vente etc. et le storytelling c'est vraiment la cerise en fait derrière le Graal c'est sur le travail du CEO quand tu dois convaincre des gens donc c'est utile en sales c'est utile pour convaincre des investisseurs etc. des trucs dont on a déjà parlé mais c'est pas les storytellers qui montent les meilleures boîtes c'est ça qui est dur parce qu'il y a en fonction de ta niche et de ton business ou ce que tu aimerais faire il y a tellement de choses différentes et il n'y a pas de c'est dur parce que parfois j'aimerais bien poser des questions pour que tu es là ou autre avec des points clés pour que les gens puissent apprendre des choses mais il n'y a pas en fait tout est tellement différent oui c'est ça exactement mais c'est ça qu'il faut accepter et c'est pour ça que c'est très dur moi j'aime pas du tout tout le contenu entrepreneurial qui se produit sur youtube en ce moment c'est parce que c'est essayer de faire des généralités d'un truc qui ne l'est pas qui n'est pas généralisable mais c'est pour répondre aux demandes du marché ils veulent 10 astuces pour être un bon entrepreneur mais en fait il y a plein de présupposés dedans tu vois même quand ils parlent c'est dedans ok bah non bah ok donc tu parles de start-up d'accord ça veut dire qu'un mec il monte un resto ça marche pas pour lui et c'est en fait soit tu la déclare ta niche enfin ton audience à laquelle tu cibles soit tu fais un truc un gloubi-boulga de je sais pas quoi pour tout le monde ça fait 10 ans que je fais une muscu je mets une affaire cul on me demande c'est quoi les meilleurs exopecs tu vois ouais c'est le mec ou sinon parfois j'en sais pas des messages sortis nulle part est-ce que je bois du jus d'orange c'est bien c'est comme si je te demande j'avais fait une page de vente est-ce que c'est bien je sais pas peut-être c'est pas qu'est-ce que tu fais t'es qui non mais ouais mais en tout cas le storytelling c'est quelque chose j'aimerais bien aussi m'y mettre à prendre parce que je trouve c'est hyper intéressant et j'ai l'impression que c'est un marché qui qui en est pas en expansion mais en fait je vois le nombre de mails que je reçois et c'est quotidien tous les jours j'ai au moins un mail de storyteller de gens qui te disent qui me disent que leur bah ils me vendent et qu'ils peuvent rédiger mes mails si j'envoie ce mail c'est parce que je suis storyteller le storyteller c'est ce mais en fait parfois je vois un mail je dis mais mec ton mail il est éclaté t'es pas storyteller tu vois et tu sais souvent il y a écrit et tu sais parfois je vais juste à la fin du mail je lis juste toute la fin je dis il y en a un ou deux ça y avait écrit si tu as lu ce mail jusque mail c'est que ça montre que c'est efficace bah non parce que je vais juste scroll down à la fin ouais tous les jours mais je reçois moi j'ai en ce moment j'ai plus j'ai les closers je reçois des messages moi ça vaut tu penses que c'est une autre niche non putain moi je reçois que des en plus c'est je pense qu'ils ont tous été formés par la même personne parce qu'ils m'envoient tous le même vocal même structure un vocal salut ah c'est sur Instagram c'est parce que je suis closer closer high ticket les high ticket oh j'en peux plus gros un closer c'est le mec qui va closer un contrat je sais pas si la définition aide beaucoup mais c'est la personne qui va faire l'acte de vente enfin qui va faire signer le contrat au client et c'est ce que toi tu fais pas du coup avec Kodak vu que t'as fait Youtube c'est ce que tu m'as dit au début ouais alors si bon t'as quand même toujours un sales oui vous en avez quand même un vendeur qui va prendre le call mais qui est en cdi chez moi c'est pas un closer je sais pas je trouve ça bizarre c'est un mode c'est j'arrive pas à imaginer toute la journée t'appelles des gens ouais enfin leur travail ça va je comprends mais le mot closer en fait c'est un vendeur c'est un sales c'est pas nouveau ouais mais c'est stylé closer closer de high ticket high ticket closer c'est vraiment un mot d'enculé t'as envie de mettre des claques tu connaissais Dan Lok ? ouais je déteste parce que maintenant t'as dit closer j'ai regardé au tout début son contenu et j'ai oublié ce qu'il faisait avec son pistolet à billets qu'il a un pistolet qui a des billets et soit dans les vidéos il est là you wanna sell high ticket ? il jette plein de billets comme ça vraiment pas ma cam ah lui le seul truc est stylé c'est le nom de son bouquin je trouve la fuck you money je trouve que c'est une notion qui est intéressante j'ai un peu vu qu'il a fait un livre bah je pense que c'est pas lui qui a inventé d'ailleurs il dit que ton but c'est de gagner assez d'argent pour pouvoir dire du coup fuck you à n'importe qui avec ses vidéos où il est dans la Bentley dans l'arrière de sa Bentley moi j'ai jamais regardé une vidéo complète de Dan Lok il y a un truc sur Ormozy dans un podcast il dit qu'il a acheté une Bentley à un moment tu sais il est pas du tout matérialiste il dit à un moment il se disait qu'il a tellement gagné qu'à un moment faut qu'il achète un truc de ouf et il a acheté une Bentley à 250 000 je crois ou 300 000 et le mec en face lui dit du coup ça t'a fait quoi ? il dit j'ai acheté ça m'a rien fait et je l'ai revendu je crois il a fait un vlog là je sais pas si t'as vu ouais j'ai vu j'ai vu t'as vu quand il parle du jet là ? j'ai regardé ouais c'est quoi 50 000 dollars le jet ? il fait baisser le prix parce qu'il y avait une tempête ouais 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 et il dit bah il y a avec Layla avec sa copie et sa femme il dit le mec nous a dit 50 000 je lui dis bah non et elle en même temps bah on prend ouais ouais 50 000 mais Ormozy c'est fou comme ce gars je raisonne avec tout ce qu'il dit il est fascinant ça serait intéressant de décortiquer pourquoi est-ce que ça marche ? tu l'as découvert quand ? je l'ai découvert il y a peut-être un an et demi un truc comme ça moi c'était genre mai dernier 2020 bah oui on est pas encore il était petit je crois mais à l'époque il faisait des vidéos qui étaient dégueulasses je me souviens il était dans une chambre horizon verticale il fait toujours ? bah parfois je sais pas si c'est des anciens contenus c'est son bureau mais il dit que je sais pas si t'as la raison il dit que c'est parce qu'il est distrait par rien il est dans son... il est trop hardcore je me souviens en fait t'ouvres une vidéo d'Alexandre Mozy t'as jamais vu ça avant c'est un mec super stock avec une stache avec un truc sur le pif là pour pouvoir respirer je sais pas ce que c'est bah ouais ça il y a un ou deux influenceurs américains pareil ils le mettent nos strips hein ? pour mieux respirer et dans une salle verticale il y a pas de fenêtre le mec il te parle souvent en plus il était avec un vieux tableau tu sais où il écrivait des trucs comme ça tu dis mais c'est quoi ce mec tu vois ? mais je pense que c'est du marketing tu peux pas dire je me mets dans une pièce de 2m² sans fenêtre parce que je... si tu peux pas suivre mais... bah lui je pense qu'il est vraiment hardcore comme ça hein ouais mais j'ai l'impression que j'ai l'impression que je le suis aussi mais si tu le mettes en avant c'est que... tu veux que les gens aient cette image de toi je sais pas moi je sais pas j'aurais vraiment fait ce qui me fascinait avec ce mec c'est que t'as l'impression qu'il s'en bat les couilles en fait mais pourquoi tu... avec ses crocs avec ses putains de crocs t'as déjà vu son réel insta où il explique pourquoi ? non il dit que c'est parce que là il a changé de crocs il a trouvé une nouvelle paire horrible une espèce de sandales d'escalade oh la la et il dit je peux ne pas mettre de chaussettes mes pieds ils transpirent pas je peux aller au resto avec sans être euh... un croc genre moche ouais sans être moche ouais mais c'est ce qu'il dit il dit derrière si je vais m'entraîner je peux m'entraîner si on va à la piscine je peux aller à la piscine en fait et il dit toi t'es fucked up parce que tu dois te changer à chaque fois et pareil avec sa chemise il dit que il a le débardeur et sa chemise il dit bah qu'il peut la laisser ouverte qu'il peut remonter les manches qu'il peut fermer les manches et fermer il dit du coup avec une tenue il a 5 modes en fait c'est un mec il choisit tout pour la... c'est fonctionnel c'est terrible il y a pas de... je sais pas c'est d'ailleurs ça qui est un peu bizarre je suis pas sûr que ce soit un mec qui soit très tu sais qu'on dit présent c'est alors je sais pas c'est un mec qui est capable de se poser comme ça de rien faire et d'apprécier de rien faire bah non bah t'apprécierais de rien faire bah moi je trouve que c'est un bon test de savoir si t'es heureux ou pas ah bah c'est différent non c'est totalement la même chose c'est quand t'es tout seul avec toi-même tu fais quoi ? est-ce que t'es content ou t'as toujours besoin de remplir tout ça ? moi je suis trop... bah attends c'est Naval d'ailleurs qui fait une citation comme ça si tu veux savoir, connaître la qualité de ta vie tu te mets tout seul pendant 30 minutes et tu fais rien bah mec j'ai écouté un podcast en allant à Toulouse le mec il a dit ça il dit va au resto tout seul et regarde si t'es à l'aise avec tes propres pensées avec toi-même et tu verras si oui ou non bah bah c'est pareil et moi mec je kiffe bah là j'ai un moment quand j'ai fait le podcast avec Thibault la semaine dernière à Albi je suis allé au resto tout seul et tout j'aime trop me poser seul je réfléchis au faux prochain projet j'aime trop et les gens ils trouvent ça bizarre ouais et toi t'es bien ? bah moi j'adore je suis exactement comme ça c'est... mais je pense que c'est ce truc d'entrepreneur parce que au final on est deux entrepreneurs je pense que c'est un truc d'introverti moi ah ouais ? je sais pas si t'es... t'as pas l'air t'étais plutôt extraverti non ? non mec je suis pas du tout t'es introverti ? je sais pas c'est un mix des deux je suis hyper à l'aise avec les gens mais moi en tant que personne j'irai jamais je déteste me faire remarquer ouais mais c'est pas ça est-ce que tu te... quand tu as besoin de te reposer tu vas voir des gens ou tu te mets... bah non tout seul voilà introverti c'est se ressourcer dans la solitude ah ouais ? ouais ça veut pas dire que tu parles à personne tu peux être très sociable et être introverti ok bah ouais non je suis absolument introverti mais je pense que c'est... moi je pense que c'est un truc d'introverti ça et d'ailleurs c'est un truc que j'ai remarqué sur YouTube c'est que j'ai l'impression que tous mes créateurs de contenu préférés en fait c'est tous des gros introvertis mais c'est pour ça parce que tu te vois être heureux je pense ouais peut-être mais... j'ai l'impression que c'est un théorème que j'ai vu il y a pas longtemps c'est un modèle mental je sais plus qu'est-ce qu'il a fait ça s'appelle... je vais retrouver un gros qui disait que t'as un biais psychologique qui fait que les gens construisent souvent des carrières sur des... des domaines sur lesquels ils sont nuls en fait ils vont... parce que leur qualité leur semble évidente ils disent non ça c'est pas spécifique vas-y je vais... je vais faire une carrière dessus et donc par exemple les gros timides ils vont faire public speaker tu vois ok et donc moi je pense que c'est ça qui marche avec youtube mais c'est un théorème c'est un modèle mental je vais te retrouver j'avais j'ai cru... mais par rapport à... dans ton cas ça serait quoi ? t'as fait une... bah moi c'est youtube c'est youtube je suis un gros introverti je fais des vidéos youtube bah moi aussi je suis introverti mais... bah félicitations on est deux hein ça s'appelle comment ? ouais mais j'ai l'impression que c'est un raccourci rapide non non mais c'est un... écoute c'est du... c'est un... c'est... c'est prouvé quoi enfin c'est un... vu le nombre de youtubers qu'il y a c'est pas tous des introvertis tu vois non c'est pas tous des introvertis mais tout le monde fait pas ça oui oui euh... Rothbard's Law la loi de Rothbard R-O-T-H-B-A-R-D-S la loi de Rothbard je l'ai adoré loi de Rothbard c'est ça les gens font des carrières et du coup un peu la leçon de ça c'est d'essayer de pas oublier ce sur quoi on est bon à la base genre naturellement souvent quand t'étais petit tu vois qu'est-ce que tu faisais ? c'est à dire bah un conseil entrepreneurial je pense que j'aurais dû donner ça en fait mon conseil au début c'est essayer de prendre des trucs qui sont très organiques à qui t'as tu vois dans lequel évoluer comme domaine donc essayer d'identifier souvent ces trucs que t'as fait pendant l'enfance que tu fais sans trop d'efforts qu'est-ce qui te semble être un jeu pour toi et très dur pour les autres c'est une citation de naval que j'avais trouvé trop stylée et souvent ça c'est des très belles opportunités entrepreneuriales donc moi j'aime beaucoup les jeux de stratégie par exemple moi j'étais petit euh... je... c'est un truc que j'aime beaucoup aujourd'hui que je retrouve pas mal dans la stratégie d'entreprise j'ai pas eu beaucoup au début mais quand on est 50 maintenant je commence à en faire un peu dans stratégie éditor il y a des trucs comme ça c'est les parties qui m'excitent le plus de mon travail ok bah... bah... ça se tient parce que moi on pourrait dire c'est le sport tu sais moi j'ai fait la gym pendant 20 ans moi j'ai jamais eu de sortie j'ai jamais... j'étais à la gym j'ai commencé à muscu à partir de 14-15 ans 15 ans plus tôt et c'est peut-être pour ça que les vidéos YouTube et être bon dans plein de sports que j'entreprends ça me parait... sauf qu'après c'est pas entreprendre de faire du sport mais en tout cas c'est un bon domaine sur lequel entreprendre c'est ce que t'es en train de faire d'ailleurs oui oui bah oui mais c'est vrai que ça se tient ce... en fait c'est très simple tu peux le résumer juste par tirer des passions enfin... ça s'explique... ouais mais... ouais... j'allais dire je peux avoir une passion mais de pas être bon vraiment ? bah... ouais tu deviens bon parce que c'est ta passion c'est très rare d'aimer quelque chose où t'es nul hein c'est assez douloureux d'être nul hein bah moi je vais me lancer dans un Iron Man je suis... je sais pas nager gros je suis très nul et c'est ta passion l'Iron Man ? non mais c'est ma part de réussir des grosses oui ta passion c'est relever des défis ouais oui oui et donc c'est parce que t'as réussi à relever des défis un peu t'as couru ton marathon et tout ouais et toi du coup c'est quoi ta passion ? faire grossir des trucs c'est ça sans sous-entendu il m'a sorti une marque de Viagra bien cool cialis euh non non c'est avoir des trucs qui les croissances exponentielles en fait prendre un truc je me dis tous les jours je le fais grossir un peu plus ça ça m'excite tu vois les intérêts composés de plus que créer euh parce qu'en soit t'as créé ta boîte quand même mais je sais pas comment expliquer parce que c'est absolument pas péjoratif ce que je dis mais en gros t'as créé ta boîte qui aide les autres boîtes à grossir ouais t'as pas créé par exemple si tu bossais avec une boîte qui a créé un produit eux ils ont créé le produit et toi tu le fais grossir tu vois ce que je veux dire ouais alors moi je préfère grossir ma boîte qui aide les autres boîtes à grossir ouais donc euh t'attends pas de créer un produit non une marque non non en soit j'ai mon produit qui est mon produit d'accompagnement tu vois ce qu'il y a oui c'est ce que je veux dire mais j'ai un produit physique réel non non ça m'intéresse pas euh cette partie là en fait ce qui m'excite c'est juste euh bon je pense que c'est deux choses optimiser les process non ça je déteste tu vois optimiser les process c'est juste euh c'est tout simplement créer de la croissance c'est pas gagner de l'argent j'ai testé j'ai je sais pas je gagne plein enfin bah plein d'échelles beaucoup d'argent euh et ça me fait rien ça me fait rien ça fait vraiment ni chaud ni froid j'ai essayé de ça mec je trouve c'est incroyable hein ouais comme on a beau dire bon bah y'a le fameux c'est facile de dire ça quand tu gagnes bien c'est genre ça marche bien tu vois des sommes que j'aurais déjà imaginé comme toi mais je me dis pourquoi y'a pourquoi que ça genre je dis pourquoi pas plus et j'ai dit à ma copine je dis mais je suis malade ça me fait rien si tu gagnes plus que genre 80% de la population et t'es en mode bah mais c'est un bon test ça fait pareil que tout le monde pour tout le monde je pense hein au bout d'un moment ça désensibilise etc et puis de toute façon c'est ça s'appelle l'adaptation hédonique c'est toujours le truc quand t'as 10 000 euros t'adaptes ton mode de vie à 10 000 euros et puis après ensuite donc c'est une très mauvaise métrique moi ce qui m'excite plus tu vois si par exemple dans Retour des millions là j'ai le choix entre gagner 5 fois plus par mois et que mon chiffre d'affaires il bouge pas ou alors gagner la même chose et mon chiffre d'affaires il fait il augmente tu vois je peux donc avoir une métrique à présenter en mode 1 on fait de la croissance je prends la deuxième option mais tous les jours mais parce que t'as déjà cette base oui exactement et c'est ça et c'est probablement pour ça d'ailleurs parce que si j'ai gagné 2 000 euros par mois peut-être que je rappelle que tu me verses un salaire là ouais je me verse mensuel ou ouais je me verse un salaire mensuel je me verse entre ça a changé là mais je me verse rarement moins que 12 par mois ok et là on est en train de mettre des variables comment ça ? pourquoi autant ? pour autant ? ouais c'est pas beaucoup 12 non enfin non mais je dirais par rapport aux charges et tout ouais non non mais en fait moi j'ai du coup j'ai une j'ai une holding tu vois qui est mec qui est gestionnaire de Kodak tout le monde a des holdings tous les entrepreneurs ont des holdings ce que j'allais dire bah mec tu connais bien tout ça ? je connais la base mais je pourrais pas parce que moi je sais qu'il faut que j'en fasse une parce que tous les gens que je rencontre ils me disent qu'ils ont une holding et vu que j'ai plusieurs revenus aussi je pense c'est et pourquoi t'as fait ça du coup ? parce qu'on est en France non parce qu'il y a l'impôt sur le revenu en fait ce que tu remplaces et que tu remplaces l'impôt sur le revenu par l'impôt sur les sociétés donc au lieu de me virer si jamais je vais me payer 10 000 euros par mois ça fait 120 000 ouais je vais prendre toutes les charges net tu vois je veux toucher 10 000 euros je rajoute toutes les charges que je vais payer avec Kodak donc avec ma boîte et moi d'ailleurs je vais payer des impôts de ouf dessus et quand tu te laisses 10 000 par mois 120 000 t'es dans les tranches où tu te fais prendre 45 000 et les montants énormes tu vois des trucs de ouf donc une année j'ai payé mais genre je viens de finir de payer j'ai payé combien j'ai payé 28 000 euros d'impôts je crois je me suis payé j'avais pas d'holding je m'étais payé je crois 110 000 à une année net à 28 000 d'impôts de toi ? en perso ouais j'ai payé 28 000 d'impôts après moi y'a les impôts Kodak qui sont bien bien supérieurs à ça évidemment c'est quoi 30% ? ouais c'est ça ça dépend c'est une société ? ouais c'est une SAS je sais plus combien c'est le pourcentage j'ai une directrice financière qui gère tout ça ouais je me dis que c'est pas toi qui fais des déclarations et donc du coup après tu fais une holding au lieu de te payer en perso tu vas envoyer ça tourne toujours c'est bon ? ouais ouais j'ai regardé sur la caméra c'est bien bien vu au lieu de me payer en perso je verse 10 000 euros sur la holding donc du coup je paye pas de charge parce que c'est pas une rémunération et après avec ces 10 000 euros ils sont sur la holding je peux en faire ce que je veux je peux faire des investissements etc et tout et moi je me verse en perso assez pour vivre et le reste je dois investir dans des startups j'en fais plein de trucs et après derrière moi je me fais imposer sur la holding avec l'impôt sur les sociétés qui est plus faible que l'impôt sur le revenu si je m'étais payé le même montant ouais ouais parce que c'est fixe voilà mais après l'argent il est dans la holding ah ouais donc pour le sortir parce que quand je me paye en perso je paye mes charges oui bah oui donc le but c'est justement d'arriver à passer le plus de trucs sur la holding et il y a plein de choses que tu peux que tu peux faire et t'as envie de rester ici en France ouais à Paris ouais ouais après bon ça serait marrant qu'un jour je change d'avis et qu'on puisse ressortir tous les passages parce que je l'ai dit beaucoup de fois j'aime beaucoup la France j'ai envie de rester je parle même pas que d'un point de vue fiscal mais d'un point de vue toi t'as envie de rester tu dois rester non moi je suis plutôt en fait le problème c'est que j'ai trop commit j'ai trop j'ai tout mon réseau qui est là tous mes potes la famille moi je partirais pas loin de la famille en vrai ok qui est à Paris et région parisienne tout mon réseau professionnel en fait quand j'ai construit tu sais c'est des choses ça fait des intérêts composés donc tu connais quelqu'un qui va te présenter quelqu'un etc tout a été construit alors ça fait que trois ans évidemment que je monte une boîte donc je pourrais reconstruire quelque chose mais j'aime beaucoup en fait pour moi la maison ça doit être le confort tu vois t'es chez toi tranquille et après peut-être que je peux aller me faire un mois là un mois là-bas etc mais j'habite à Paris ok j'habiterai toujours à Paris et je paierai les impôts qu'il faut pour continuer à habiter à Paris je m'en fout ok donc tu préfères vivre ici et partir de temps en temps voilà c'est ça que partir et revenir en France régulièrement exactement j'irais pas m'installer ailleurs ok je croyais que t'allais dire j'irais pas m'installer à Dubaï j'aurais pu dire Dubaï aussi ouais Dubaï suisse tout j'irais du pas et qu'est-ce que t'aimes ici en France notamment Paris parce que la France j'aime beaucoup vraiment mais Paris je pourrais pas pourquoi je sens trop de pression le tram le métro tu peux pas prendre ta voiture pour aller tranquille le périph je parie mais il te met pas dans Paris dans ce cas là tu vas te mettre en banlieue juste à côté moi je suis à Boulogne par exemple Boulogne c'est le très bon choix pour ça je trouve tu as le calme et la forêt et tu peux choisir quand est-ce que tu vas aller dans Paris ce qui est important c'est d'être d'avoir le contrôle sur la cohue mais la forêt non si elle est énorme je veux dire elle est pas Boulogne il est bien ouais mais c'est pas non mais c'est sûr que si tu viens de de Mulhouse ça va peut-être des plus grosses forêts de chez toi que non même pas mais c'est beaucoup tu sens que c'est quand même moins pollué qu'il y a moins de monde ouais ouais en plus tu fais ta vie mais le problème c'est que si tu veux être en fait c'est comme être à Paris c'est jouer en Champions League c'est bon en tout cas à l'échelle française la vraie Champions League ça serait la Silicon Valley mais le truc c'est que tu peux monter des business en périphérie en en province et tout mais les trucs qui se passent à Paris quoi qu'on en quoi qu'on fasse c'est les règles du jeu c'est comme ça c'est tout ça va pas changer c'est toujours centralisé de ouf donc l'idée en principale c'est oui tout se passe à Paris ouais le réseau est à Paris tout le truc est à Paris et quand tu rencontres quelqu'un qui a du succès etc il te donne rendez-vous il te donne rendez-vous il te donne rendez-vous il te donne rendez-vous à Paris moi je veux avoir quelques vidéos YouTube à faire il faut toujours aller sur Paris ouais ouais c'est ça tu vois tu dois te déplacer tout le temps non toi viens on a le fait donc ouais il va y avoir un peu de temps donc on est vraiment un autre gros centre et moi je te dis ça j'ai toute ma boîte du coup j'ai 50% à Paris 50% qui sont aux quatre coins de la France donc à Lyon, Marseille et tout mais quand on se voit c'est à Paris parce que tout le monde aime parce que c'est là que se passe les choses et c'est comme ça donc faut pas essayer de changer les règles du jeu plutôt non bah oui clairement on va jouer dedans mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre centre parce qu'en fait si on est dans le dilemme de Paris ou l'étranger ou versus Paris ou la province j'irais jamais en province ça c'est sûr en tout cas parce que Paris qui était en France je serais à Paris peut-être qu'un jour le seul endroit où je pourrais aller et ce qui serait l'un excepte c'est dans la Silicon Valley c'est si jamais je veux monter une boîte plus grosse j'ai terminé Koudac et que je veux parce que du coup Paris c'est pas la Champions League en fait c'est l'Europa League et probablement que la province c'est maintenant il y a la Conférence League je crois en dessous si normalement si je continue à faire ce que je veux faire et que ça devient de plus en plus gros normalement ça va t'amener aux Etats-Unis déjà Londres c'est peut-être mieux non aussi ? ouais bah tu es à l'Europe d'abord en Europe et après bon Londres en termes d'incrément par rapport à Paris c'est mieux mais c'est pas enfin va direct jouer oui 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 avec les plus gros quoi parce que quand tu dis ça t'as un truc au fond ouais d'ouf dans le coin de la tête ouais bah dès qu'on fait 10 millions de toute façon on va ouvrir un nouveau pays un nouveau quoi ? un nouveau pays c'est quoi ? bah soit l'Angleterre soit l'Espagne soit les USA ah non j'avais compris pays mais vu que t'as redit pays je pensais que tu disais ouvrir je pensais que pays c'était P-I ah non 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 un truc un acronyme ouais un acronyme d'une droite c'est à cause de mes anglicismes ah oui parce que là c'est vrai que vous êtes 100% français ouais et pourquoi tu le fais pas de genre ? parce que c'est des focus c'est à dire que j'ai encore beaucoup de choses à faire en France et j'ai envie d'être très très bon en France d'abord d'avoir bien mon marché nickel d'avoir montré une méthode que je pourrais dupliquer t'as lu le livre The One Thing ? non de Gary Keller ? non je le connais mais pas du tout je l'ai lu et je t'avoue qu'il m'a un peu bah remis des idées que j'imaginais pas forcément et que c'est bah c'est The One Thing genre tu fais ton truc tu vois et t'évites de disperser tu mets toute ton énergie alors que moi bah tu vois j'ai Youtube le podcast la marque si j'ai envie de faire un peu tout mais d'un autre côté je fais pas tout à son bah avant j'étais kiné en plus c'est notamment pour ça que j'ai arrêté kiné et en fait j'ai arrêté kiné pour mettre dans le One Thing qui est Bad Athletics Youtube Sponsors vidéo sport mais que dans ce One Thing j'ai quand même plein d'autres trucs et toi tu en penses quoi ? je suis totalement d'accord mais sauf qu'au quotidien c'est très très dur bah ouais parce que tu dis parce que souvent ça se fait au détriment du kiff c'est ça qui te dit pas c'est que c'est quand même enfin il y a des moments t'as envie de lancer un truc ça te fait trop marrer pendant 3-6 mois etc évidemment t'aurais pu aller plus vite tu vois nous on a beaucoup diversifié en fait on a plusieurs agences au sein de Kodak j'ai mon studio créatif j'ai l'agence qui fait de l'AD j'ai une agence qui fait de la marque personnelle sur LinkedIn tu vois donc des trucs et j'aurais mieux fait je pense que peut-être qu'on ferait déjà du mignon si j'avais fait que de l'AD j'étais resté que sur l'AD j'avais développé qu'une méthode dessus tous les efforts sur un seul truc mais c'est pas très marrant c'est probablement une erreur qu'on a fait ok et c'est pour ça qu'on fait très attention quand on diversifie maintenant parce qu'on en a d'autres qui sont en train de se préparer mais c'est pas très drôle et puis après tu vois je trouve ça compliqué aussi de savoir le scope être focus ça veut dire quoi est-ce que c'est bah toi c'est un bon exemple tu t'es refocus mais dans ton focus il y a plein d'autres choses bah ouais et tu vois pas que tu focus sur le podcast parce que ça rapporte pas d'argent où est-ce que tu définis ton scope quoi bah surtout que le podcast il rapporte bah c'est de l'organique comme toi YouTube ouais c'est ça ça met du temps à payer et puis tu gagnes pas d'argent directement il y a pas encore de sponsors malheureusement sur le podcast sur le podcast si t'en as ? non mais tu es ton propre sponsor ouais j'arrive même pas à imaginer tu sais que j'ai jamais parlé de la marque en plus sur le sponsor ah bah je le fais pour toi il y a pas longtemps il y a pas longtemps que j'ai des podcasts et c'est vrai qu'ils rabachent ça les podcasteurs ils rabachent leurs marques dans les podcasts ouais bah il faut il faut hein faudrait que je le fasse peut-être ça c'est un truc c'est ouf genre j'adore apprendre comment vendre bah j'ai lu le livre d'Hormozy je sais pas si tu l'as lu d'ailleurs 1 million dollars offer là ouais mais parfois j'aime pas trop parler de parfois je veux faire une story je me dis genre vas-y mec c'est trop je sais pas j'ai un truc de moi je me dis c'est bon gros t'es pas un marchand de ta vie tu vois j'exagère mais parfois j'aime pas faire trop de stories pour redire alors qu'il y en a mec je les vois atteint des stories même des potes à moi un an je les vois je dis gros tu vas pas arrêter de mettre des stories sur tes programmes tu vas saouler mais ça marche mais c'est que moi je sans raison tu vois tu me demandes pourquoi ouais ça c'est un blocage souvent mental qu'ont les gens et que j'ai eu aussi sur le fait de vendre tout court moi y'avait des gens parfois ils cherchaient des prestataires pour gérer leur campagne je parlais même pas du fait que je faisais de là ils disaient non je vais les déranger et tout ce qu'il faut comprendre c'est que c'est dans ta tête tout ça bah oui clairement si t'es convaincu que t'as eu des gens et que ton truc il est bien c'est ton devoir en fait même à limite d'en parler sinon il va aller chez un concurrent qui va être moins bien c'est ouf ça t'as déjà eu le syndrome de l'imposteur ? tout le monde a le syndrome de l'imposteur à quel niveau ? surtout quand tu fais du contenu de toute façon ça m'étonnerait que t'es un créateur de contenu qui a jamais eu un syndrome de l'imposteur sinon c'est un psychopathe bah là où je l'ai de ouf là bah c'est pour faire des épisodes de podcast solo ouais pourquoi ? bah t'sais tu dis un peu bah pourquoi le mec ? t'sais moi j'écoute des mecs que j'aime trop et je sais qu'il y en a que j'inspire depuis des années et tout je me dis bah qu'est-ce que je vais dire qu'est-ce que je vais raconter pendant une heure tout seul et vous pouvez pas m'écouter t'sais en fait dès que tu fais un nouveau truc t'as le dessus là ouais mais c'est normal donc en fait limite ça devrait être une bouxole ouais pour te dire quoi ? pour te dire que c'est ça que tu dois faire plus t'as un syndrome de l'imposteur plus c'est ça que tu dois faire en fait ouais comme la peur je pense pourquoi ? bah en fait si t'as pas peur c'est que t'es pas en train de faire un truc important oui dans ce sens plutôt donc je pense que le syndrome de l'imposteur c'est la même chose mais le syndrome de l'imposteur ce qu'il faut dire c'est que c'est normal ça veut dire que t'as un regard critique sur toi même et que t'as vraiment à coeur de faire un truc bien bah oui donc du coup ce qu'il faut dire c'est ok merci beaucoup syndrome de l'imposteur mais je vais faire le truc quand même tu vois je fais le truc quand même et je vais laisser le public décider je vais pas mettre de jugement je vais publier un truc sortir un épisode et on va voir ça c'est le pire truc de pas se lancer quand parce qu'en plus surtout chaque jour où tu te lances pas et t'as envie de te lancer ton estime de toi elle prend un coup tu vois quelle grosse merde t'as toujours pas lancé tu fonctionnes aussi comme ça ? bah je sais que naturellement le cerveau le fait mais c'est pas très productif comme parce que je trouve qu'on est genre de ce qu'on a dit un peu en off et même là genre j'ai l'impression qu'on a on se rejoint sur énormément genre de façon de penser bah après je pense qu'on a même les podcasts qu'on écoute et tout il y en a plein et que je réalise qui sont pas du tout comme ça et j'aimerais bien c'est de confronter des gens qui sont à l'opposé de mes idées de se dire bah tu sais moi je suis un peu parce qu'elle a dit t'es une grosse merde je suis un peu comme ça c'est pas toi mais non mais je suis un peu comme ça avec moi même tu vois par exemple si là j'ai l'objectif si je fais pas un jour un million avec mon entreprise pour moi j'ai raté tu vois parce que c'est que j'aurais même pas été capable de faire ça et la personne à qui j'étais hier il me disait mais non pas du tout faut pas se dire ça c'est vrai combien de milliers de personnes ont réussi moi j'ai même pas été capable de le faire tu connais l'expérience avec les rats tu sais où les rats et le fromage et le chat devant et derrière ouais exactement mais Ormozy c'est Ormozy qui en parle avec Chris Williamson ah oui c'est ça ils en parlent tous les deux j'allais dire je croyais que c'était l'un ou l'autre je pense qu'ils en parlent tous les deux tu sais aussi si tu veux raconter rapidement je crois que c'est trop stylé incroyable ouais ils essaient de mesurer bon en gros t'as une souris ils veulent mesurer la puissance de mouvement de la souris et donc ils font deux expériences la première expérience ils mettent un fromage devant ils regardent à quel point est-ce qu'elle court vous avez une petite ficelle qui est accrochée elle court à une force qui est importante et ensuite derrière ils font des bruits de chat et donc là elle court et ils mesurent qu'elle court beaucoup plus vite et donc en gros le truc ça sert à démontrer que les motivations de j'essaie de m'enfuir de quelque chose donc probablement l'équivalent de t'es une grosse merde sois pas une grosse merde etc sont beaucoup plus puissantes que les motivations par l'aspiration alors en revanche elles sont beaucoup plus moi ce qui m'embête avec ça c'est qu'elles sont très difficiles à vivre je trouve que c'est jamais agréable de façon de s'autoflageller de tout le temps être en rébellion contre un truc d'être en guerre parce que souvent c'est ça aussi une manifestation d'essayer de fuir quelque chose tu vois si je veux détruire ce truc là etc donc je pense que c'est très utile pour se lancer tu vois de fuir quelque chose mais faut pas oublier tu vois d'avoir un fromage aussi ouais et qu'en fait ton c'est ce qui est beaucoup plus productif d'être son meilleur ami tu vois plutôt que d'être son premier détracteur ça va aussi quand tu réagis face aux circonstances externes qui te moi je sais que j'ai réagi facilement au coup dur on va dire ouais ça te mine ? non justement j'arrive à me externaliser facilement ah donc tu les vis bien ouais bah c'est pour ça que je m'intéresse pas mal au stoïcisme depuis j'ai découvert tout ça grâce à Hormozy mec Hormozy c'est mon étoile non mais en fait j'ai réalisé que beaucoup de choses dont tu parlais ça me correspondait énormément et notamment et c'est sur ça que j'aimerais faire pas mal de podcasts aussi pour aider les gens à pouvoir faire la part des choses et tu sais tous les trucs que tu peux pas contrôler de toute façon tu peux rien faire tu vois et quand je parle de ça à des gens je pensais que c'était acquis chez tout le monde mais pas du tout c'est de vieux la mode le stoïcisme ouais mais c'est pour ça que j'en parle pas parce que j'ai pas envie de passer pour le gars sans renseigner mais du coup j'ai acheté pas mal de livres dessus pour les lire ouais parce que je me suis dit si je prétends que ça me plaît bah faut que je m'enseigne dessus et plus je lis dessus plus je vois des choses plus je me dis bah c'est totalement mon truc t'as acheté quoi ? bah le classique de Marc Orel Marc Orel ouais pensez à moi même et là je viens de recevoir un nouveau c'est How To Be Stoic c'est c'est Ryan Holiday ça non ? non 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 même pas il en parle beaucoup lui c'est un livre je suis rentré après et c'est dans la préface il y a écrit il nous montre comment vivre au monde d'aujourd'hui grâce au concept du stoïcisme ouais bah le stoïcisme c'est intéressant c'est un truc moi que j'avais beaucoup étudié du coup en prépa ah ouais ? ouais parce que toi toi à part non non en prépa j'avais beaucoup de cours sur en prépa t'as un thème en philo donc ça s'appelle culture générale c'était la nature le thème et dedans t'as forcément des trucs de stoïcisme comment tu te comportes avec la nature en fait la nature c'est un mot qui a plein de mots tu vois qui a plein de sens pardon et donc le stoïcisme on en avait beaucoup parlé mais en fait mon expérience personnelle du stoïcisme c'est que c'est assez c'est pas non plus souhaitable d'être full stoïc tu vois d'être un moine qui réagit à rien etc tu faut quand même vivre dans son environnement parfois tu peux être triste parfois tu peux être super heureux etc il faut pas non plus parfois les gens s'en servent pour justifier de refouler les émotions et du coup bon ça fait que tu vois je pense que c'est un truc que Alex Sormozy et Yomi ont en commun c'est que c'est des gens il y a pas d'émotion qui va transparaître ils arrivent il y a un but un objectif j'arrive quoi qu'il arrive je peux être triste je peux me rendre misérable etc et tout et ça en fait des conquérants très dangereux d'ailleurs c'est à dire que les gens ils sont prêts à s'infliger tout ce qu'ils veulent pour arriver à leur objectif moi j'ai pas trop cette méthode là j'ai quand même un souci du voyage tu vois de la qualité de de comment je vais me rendre jusqu'à la destination et donc ouais tu vois stoïcisme a des limites c'est important pour pour des trucs assez classiques tu vois tu vas pas être triste moi ce qui me fume c'est par vrai qu'il y a des gens qui sont tristes quand il pleut tu vois il pleut et ça leur mine leur journée putain il pleut et c'est froid etc ils font que se plaindre c'est un bon outil pour apprendre à moins se plaindre mais après parfois c'est ok tu vois on est humain de se faire submerger par des émotions mais parfois c'est trop beau tu vois c'est quand t'es amoureux de quelqu'un quand t'es quand t'es super heureux parce que tu viens d'avoir une super nouvelle ben ouais quand t'es triste parce que tu viens de te séparer ou je sais rien ou quelqu'un qui meurt tu vas pas faire le stoïque en mode non je ne contrôle rien je peux pas changer sa mort etc non t'es frérot t'es triste enfin alors et accepte le ouais mais pour certaines personnes c'est même pas volontaire j'ai fait un podcast là avec Eric chez lui je sais pas comment il va sortir par rapport à ce podcast où il voulait parce que j'ai déjà fait un avec lui mais là il voulait plus parler de moi au niveau de mes émotions comment je me comporte avec ma copine etc parce qu'il dit bah dans ton connu t'es vachement masculin la perf et tout mais on me voit jamais parler de ce genre de choses du coup il voulait un peu ma vision dessus et c'est vrai que moi je suis pas quelqu'un qui ressent facilement des choses et c'est pas pour c'est parce que parfois quand tu dis ça c'est genre je suis un bonhomme et tout mais genre on parlait par exemple lui il me disait que et un autre pote avec qui j'ai fait un podcast c'est deux mecs qui font du piano par exemple qui peuvent se faire pleurer en jouant ouais ça c'est un truc pour moi ou même pleurer devant des films tu vois c'est extrêmement compliqué pour moi et pourquoi ? bah parce que je ressens pas forcément c'est comme parfois quand ma copine elle me montre un truc un petit chat ou un truc terrible un petit endroit ouais c'est pas ouais moi je trouve que c'est une vraie skill ça par contre j'ai l'empathie ouais parce que oui c'est triste mais ça s'arrête là oui c'est triste qu'est-ce que je fasse quoi ? ou bah il y a des news tu sais ils reçoivent une notice BFM ah euh bah c'est horrible ce que je vais dire mais ah il y a un qui est mort là-bas mais il y en a un autre qui est sûrement mort là aussi mais on en parle pas ouais j'ai l'empathie mais j'ai pas de ouais donc en fait toi t'as même pas les émotions à la base enfin t'as pas besoin de résister contre des trucs non ok et je suis un peu à l'opposé de mon frère bah par exemple quand on faisait de la gym quand il se faisait engueuler et quand il ratait des trucs il pétait un câble il pleurait il tapait partout c'est vraiment il pétait un pont moi mec euh je m'asseyais mais toi en fait t'es comme Yomi et Alexandre moi je veux pas dire oui parce que c'est des mecs qui m'inspirent donc ça serait t'es une machine à performance eux ils sont multi mais par exemple je sais que là tu vas faire un Iron Man tu vois je ferme ma gueule et je vais faire peu importe ce qu'il va se passer mais ouais moi je trouve qu'il y a de la beauté là-dedans tu vois il y a vraiment des leçons à prendre dans le fait de se faire violence tu vois la notion de peu importe ce qu'il va se passer je vais faire le truc mais pas non plus chasser le naturel tu vois mais je le chasse pas tu vois toi t'as pas besoin de le chasser mais en fait qu'est-ce que t'en sais tu vois ça se trouve t'as été conditionné de le démarrage t'as reçu une éducation qui a totalement refoulé l'essentiment bah non parce que ce qui est bizarre ce que ton frère ouais non non mais l'éducation bah dis toi mec ma mère elle m'a déjà dit t'es un sauvage pour rigoler et cette exposition on me l'a redit ouais et ça c'est un truc d'ailleurs en étant comme ça même en cours et tout on me dit souvent que des profs on m'a souvent dit j'étais arrogant parce que tu sais on a beau t'engueuler on a beau faire des trucs dire des trucs t'es ok qu'est-ce que je veux que je fasse et tu sais ça peut passer pour l'arrogance parce qu'on pense que t'es un m'en foutiste tout passe au dessus sauf qu'il y a une différence entre je dis je m'en fous de ça et bah c'est juste que bah ouais mais c'est des choses c'est hyper intéressant et et je vais essayer de lire pas mal de livres là-dessus notamment la psychologie bon c'est plus les différences homme-femme et tout parce que ça m'intéresse mais parce que j'en ai parlé avec plusieurs potes et eux ils sont un peu de l'autre côté du prisme et je trouve que c'est vachement intéressant de comprendre genre d'où ça vient tu vois et pourquoi je parlais avec une meuf elle est psy et elle me disait pas parce que j'ai fait une situation psy parce que c'est la copine d'un pote elle me disait mais peut-être c'est genre tu sais une espèce de coquille parce que tu tu caches quelque chose dans un truc comme ça sauf que quand tu réfléchis j'ai rien je me suis toujours senti je suis quelqu'un j'ai toujours eu confiance en moi depuis depuis que j'ai 5 ans tu vois parce que vu que j'ai toujours fait de la gym j'ai toujours été bon en sport à l'école j'ai toujours été c'est facile me dire qu'est-ce que je peux cacher mais il n'y a rien tu vois ça c'est très spécifique le fait d'avoir une confiance en soi dès le démarrage ah ouais je pense que c'est pas partagé par beaucoup dans l'époque ce que j'ai fait avec des mecs qui sont dans la muscu c'est tout ça passe souvent par surtout que j'étais un peu en surpoids ouais j'ai vraiment l'impression c'est de passer ben francis là quand il est passé je sais pas si t'as regardé l'épisode quand il est passé chez je suis chez chris williamson ouais où il disait qu'en fait tous les parce que du coup lui il parle à tous les top la crème de la crème du fitness mais c'est ma part seulement sur l'idée que tous les gens qu'il avait rencontré les influenceurs fitness qui étaient les plus stocks c'est eux qui avaient le pire rapport à leur corps ouais qui était le plus mal dans leur peau ah non moi c'est un peu et j'ai jamais fait la muscu pour les autres c'était juste moi je veux être fort mais je me sentais bien tu vois ouais ça c'est fou mais après tant mieux je vais à mon plein ouais de ouf de ouf mais je pense parce que j'étais dans je pense que c'est d'avoir fait de la gym depuis toujours aussi ça m'a conditionné bah c'est un truc d'ailleurs qui est commun peut-être que ça va te stopper du coup enfin ça va te ralentir c'est que tous les entrepreneurs les plus gros que j'ai rencontré etc les gens dix fois plus successful que moi ils ont tous un bête de trauma qui se traîne depuis je sais pas combien de temps tu vois ah ouais et qui leur a donné leur force qui a été le chat qui leur courait après tu vois qu'ils essaient de chasser et donc je te disais peut-être toi t'as pas de trauma donc finalement en fait bon t'es très heureux mais je sais pas si t'as une force qui te drive ou qui te dit ah j'ai envie de mettre un terme à ça tu vois c'est quoi ton chat qui te court après mais je sais pas t'en as pas ? t'en as un toi ? ah ouais quoi ? bah de ouf bah déjà j'ai envie de détruire les agences les mauvaises agences première chose de détruire parce que je me suis fait mépriser etc et après il y a des trucs moi j'ai pas grandi comme quelqu'un avec confiance en soi de ouf donc quand t'as pas forcément beaucoup de reconnaissance des autres etc t'as envie de la gagner de la conquérir moi j'essaie d'en être conscient le plus possible et de pas le poursuivre de façon malsaine mais j'ai un moteur comme ça j'ai un moteur où j'ai envie d'avoir du succès tu vois j'ai envie que ma boîte elle grossisse j'ai envie que ce soit les trucs soient énormes la reconnaissance qui va venir derrière etc mais ça c'est devant c'est le fromage non non mais tu fuis en fait oui c'est ce que tu vas chercher la reconnaissance je parle la reconnaissance mais ce qui me motive plus c'est de j'ai pas envie de retomber dans je suis un signifiant tu cherches la reconnaissance et tu fuis le mépris on va dire ouais c'est ça ou l'ignorance l'ignorance ouais mais c'est pas un trauma si bah si en tout cas ça rentre dans la définition de trauma pour pas mal de gens mais y a pas un moment où t'as mal vécu un truc non mais par exemple c'est comme des mecs qui se font bully enfin tu vois qui se font comment on dit là ouais ouais ils se font voyouiser je sais pas de raqueter bullying harceler voilà bah ces gens là bon il se trouve que ça a pas été mon cas mais ça c'est des c'est partie des choses qui sont des traumas tu vois ça oui mais c'est pour ça que je dis que t'as pas trauma t'as pas eu de ok c'est pas des gros traumas mais c'est des trucs qui te genre des frustrations que t'as tu vois des grosses frustrations que t'as eues et que tu t'es traîné pendant longtemps dans ton enfance et des trucs comme ça tu vois pas forcément eu ça c'est des trucs et puis parfois c'est des trucs insignifiants mais qui ont énormément de sens pour plein de gens tu vois je sais pas les gens ils ont il y a des gens ils ont perdu leur chat quand ils avaient 8 ans ouais ouais il y a plein de choses ça les a fumé euh c'est pour ça je pense faut pas forcément juger les traumas des autres mais en tout cas avoir avoir son avoir son chat qui te court après c'est quand même mais je me suis déjà plusieurs fois posé cette question mais je t'avoue genre t'as peur t'as des peurs c'est quoi ta plus grosse peur t'sais c'est une question c'est trop dur à répondre moi je trouve t'en as pas toi bah sûrement je dois pas dire que j'ai pas de peur mais quand j'ai réfléchi moi j'ai quand même peur d'avoir tort bon mais ça c'est pas une peur t'as plus peur de passer pour un guignol donc c'est une peur ouais mais de tort non mais j'ai peur en fait moi j'ai un peu cette anxiété parfois qu'un mec arrive le matin qui fasse salut en fait non c'était une blague vas-y tiens je reprends tu vois et tout je sais pas ça part pas dans quel sens bah en fait non mes clients ils me font non non c'était une blague en fait on a pas signé chez toi et tout on reprend l'argent tu vois alors et en fait ta boîte les gens et non on faisait semblant de bosser pour toi et tout j'ai l'impression qu'en fait t'es quelqu'un qui va te réveiller tu vois ok ah ouais ouais j'ai pas de peur mec j'ai pas peur de ouais peut-être que ça va te ralentir t'as vu Batman ou pas Batman le dernier avec Bane ouais avec Bane tu sais quand il arrive à sauter et à sortir du puits etc c'est parce qu'il accepte il saute sans la corde il a peur ouais donc en fait t'auras un moteur que bon peut-être du coup tu seras très heureux tu vois mais parce que par exemple toi qu'est-ce qui te rendrait heureux genre comment tu définirais ton bonheur aujourd'hui c'est trop dur je pense que c'est mon genre qu'est-ce qui dans 15-20 ans ferait que tu peux te dire non c'est avoir accompli des choses dont je suis fier tu vois mon associé qui dit toujours vivre c'est accomplir donc j'ai vraiment envie d'avoir des un track record en mode ok bah j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça et d'avoir fait des trucs qui étaient incroyables ou disons peu communs peu conventionnels ça c'est des trucs qui me rendra heureux à la fin de ma vie je pense et sinon entre temps c'est d'avoir fait des trucs peu communs sans mettre infliger une souffrance monumentale etc parce que en France t'as beaucoup ce truc là qu'on t'apprend dès l'école et la prépa aide pas à ça parce que c'est exactement la traduction pendant deux ans de ce truc c'est que t'as pour si t'as pas souffert en fait et finalement la récompense c'est qu'elle est pas importante tu vois ouais ça c'est un fake en vrai ouais il faut souffrir tu vois il faut c'est comme ceux qui disent tu peux pas travailler de ta passion enfin tu peux pas vivre de ta passion y'a plein qui refusent que tu puisses dire non mais tu peux pas aimer c'est que tu fais ouais ouais c'est ça y'a des gens en fait mais c'est après faut le comprendre t'as des gens qui est quand t'aimes pas ton taf que tu travailles pour un patron que tu détestes etc ça te fout le seum quand t'as quelqu'un qui t'explique moi je kiffe ce que je fais j'ai pas de patron ou alors j'ai un patron mais que je kiffe je suis plus pour un truc qui a du sens ils disent mais c'est un mytho parce que c'est inconcevable pour eux donc faut pas leur en vouloir en fait faut avoir un peu d'empathie pour ces gens là et je sais plus pourquoi je te disais ça être heureux de parler de ça ouais avoir accompli des choses sans avoir souffert ouais c'est accomplir des trucs moi j'ai juste envie qu'on puisse dire il a accompli des trucs y'a pas beaucoup de gens qui ont réussi à faire ça je pense que d'ailleurs tu dois avoir un peu forcément ce moteur tu vois ce que tu fais des iron man avec les trucs sportifs aussi et la marque j'ai envie de laisser une marque tu vois ouais ah allez pas à l'échelle gymshark mais je pense que c'est plus dur de faire une marque qui fait 10 millions de CA ou de couler un iron man ça dépend ça dépend si on met ça dépend si on met une perf à l'Iron man ouais bah tu veux faire quoi comme perf ? en fait je pense je sais pas encore je suis pas encore assez dedans pour pouvoir quantifier je sais pas ce que ça représente x heures ou x heures mais la différence entre les deux pour moi c'est que une marque qui fait 10 millions de CA tu peux pas contrôler forcément toutes les métriques sauf que oui parce que tu peux embaucher qui tu veux tu peux mais le iron man t'es maître de tout t'es tout seul t'as pas de marché t'as raté c'est que t'es pas entraîné t'es pas dépendant d'autres personnes ouais ce que tu as pas fait c'est que t'as pas eu la déterne t'es entraîné assez quoi qu'on me dise pour moi tout le monde peut pour moi aujourd'hui tout le monde peut courir un marathon sans condition sans pathologie médicale on va dire mais toute personne en bonne santé peut tout tout le monde mais d'ailleurs je trouve que c'est un truc dur parce que du coup j'ai beaucoup fait de sport en grandissant je fais beaucoup de tennis basket et maintenant je fais beaucoup de MMA c'est que la compétition d'entrepreneuriat je la trouve bizarre c'est pas de la compétition frontale c'est à dire t'es pas ok je mets 11 personnes contre 11 personnes stade de foot 90 minutes battez vous celui qui met le plus de but il a gagné en fait elle est latente t'as jamais d'opposition frontale donc c'est toujours un petit peu des trucs stratégiques où tu dois tu dois veski tu dois essayer de toujours faire la bataille sur le terrain qui t'arrange ouais et donc c'est assez c'est frustrant parce que parfois t'as envie je célèbre quelle victoire je célèbre quoi et c'est pour ça aussi que tout est mignon ça fait plaisir parce que je célèbre mes propres victoires personnelles bah ouais mais j'ai pas gagné contre quelqu'un et ça me manque un peu parce que franchement quand tu gagnes un match de basket un match de tennis etc t'as un petit peu ce truc là qui te rend accro enfin qui te t'es drogué un truc là des trucs de compétiteurs et donc l'entrepreneuriat satisfait pas totalement je dirais ma partie compétitrice quand tu vas passer les j'aurais de la montre quand tu vas passer les 10 millions t'auras pas ce parce que t'aurais la veille t'aurais 9 millions 900 millions ouais voilà exactement c'est ça ça serait arrivé progressivement quand t'auras les 100 000 sur youtube mec je t'assure ça va rien changer ouais je trouve que c'est un exercice de savoir apprécier les trucs de célébrer écoute moi j'ai fait 10 millions j'avais dit que j'allais faire 10 millions je fais un truc tu vois je célèbre bah ouais mais vu que en fait tu t'approches tellement petit à petit petit à petit ouais mais faut quand même célébrer parce que sinon après tu vois particulièrement quand t'as des gens ok on a fait 10 millions on a rien fait on a juste eu un bravo sur le slack tu vois alors ok pourquoi est-ce qu'on irait à 100 millions l'émoji fête voilà c'est super et donc du coup c'est vraiment c'est un exercice c'est une compétence de savoir célébrer les succès un podcast que j'avais écouté enfin je parle du podcast j'ai écouté là mais en fait vu que j'ai fait j'ai fait littéralement genre 26 heures de route en 3 jours genre j'en ai écouté genre une dizaine je crois tu sais je m'en fais un et demi et un gars il disait tu me dis ce que t'en penses tout le monde peut faire le million de chiffres tout le monde qu'est-ce que t'en penses il dit aujourd'hui avec tous les moyens qu'on a internet tout tout le monde je sais pas mais parce qu'en fait c'est je tu vois c'est typiquement ce genre de de déclaration qui m'énerve en fait bah oui c'est très général ça dit pas million en quoi de chiffre d'affaires non mais de chiffre d'affaires million dans quelle quelle boîte je peux faire un million de chiffre d'affaires beaucoup plus facilement mais justement peu importe en e-commerce quand mais en fait on s'en fout ça veut rien dire tu vois et tu pars de quel milieu social tu prends un mec qui vient du fin fond de l'inde vas-y il peut faire un million lui fin fond de l'inde il a pas internet bah il dirait que oui et c'est un discours qu'en Mozilla il a tu sais il dit tu sais les cartes tu n'as que des cartes et il y en a ils ont des meilleures cartes oui 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 et avec ça ils te donnent les exemples de la Silicon Valley il va être combien d'indiens sont là mais est-ce que c'est pas billets oui non mais d'accord mais ça c'est des références de succès mais faut pas oublier quand même tout le monde peut faire tout le monde mais en fait on part pas ok peut-être si tu te donnes ton objectif de à partir du moment où t'as 10 ans ton objectif c'est de faire un million de CA tu vas y arriver à un moment enfin c'est juste et encore j'en sais rien ça se trouve il y a des conditions probablement tu pars t'es unijambiste handicapé ou des trucs comme ça tu vois c'est enfin je sais pas pourquoi unijambiste une jambe en moins ça va pas personnellement t'empêcher de faire un million de CA mais t'as des handicaps quoi dessus donc je en fait des situations comme ça je m'en branle et j'espère jamais en prononcer en fait tu vois t'as jamais dit pour ceux qui nous écoutent je suis pas du tout dans ce discours non plus vu que c'est ce que j'avais entendu parce que moi je suis bien conscient qu'il y a jamais des gens qui voudront qui auront les moyens il y a même des gens qui sont anti-argent tant qu'ils font le bien autour d'eux ouais c'est ça en fait on part pas tous avec les mêmes cartes j'aime beaucoup cette métaphore parce que c'est très poker ayant beaucoup joué à ce jeu là c'est parfois en fait t'as juste des cartes et tu dois prendre la meilleure décision possible parfois juste la meilleure décision c'est tu jettes tes cartes tu perds pas d'argent en fait au poker ce que les gens comprennent pas c'est quand tu joues 10h au poker tu passes 9h à te coucher à rendre tes cartes et toujours sur quelques petits coups qui vont faire ta rentabilité sur le long terme et donc parfois t'as des gens on leur a donné 2 et 7 tu vois moi j'ai grandi à Versailles donc c'est probablement c'est deux valets tu vois ça doit être valet 10 suite et un truc bien lourd et oui bah ça va être plus facile pour moi de faire un million de DCA j'ai bossé j'ai pu aller dans un bon un bon établissement j'ai bossé j'ai fait HEC tu vois et tout enfin donc c'est plus facile bah ouais mais je suis sûr je trouve ça courage de dire ce truc là j'aimerais bien savoir qui la dit c'est pour ça que je t'ai demandé bah ouais bon vas-y tu sais dans un peu de cas c'est dit tout le monde peut réussir ou que tu sois né quelque chose de ton handicap il dit tout le monde de toute façon parfois c'est faire abstraction de la réalité de la vie que non mais alors ça veut pas dire faut que se trouvaient des excuses pour pas faire ce truc là mais je pense que si t'en fais ton objectif principal t'y arrives donc petite coupure on disait qu'en gros bah on est tous avec des cartes différentes et qu'on a pas tous le même potentiel de réussite et qu'il faut pas l'oublier tu veux que j'ai rajouté un truc non j'ai rajouté un truc non on a dit pas mal de trucs en off de nouveau on a pas eu nos inspirations et tout bah j'ai noté que pas mal de petits trucs encore qu'on a pas abordé je sais pas est-ce que toi il y a un truc qui te hype plus que d'autres bah je sais pas si avant qu'on mange non vas-y je t'en prie parce que là est-ce que tu veux parler de d'une barre de muscu qui mesure les performances oh non enculé non non je pensais d'en parler peut-être au début mais en fait ça a vu ce qu'elle m'intéresse faut savoir que Théo a lancé un business ou c'était une idée je sais pas c'était une idée que j'ai testé vite fait avec une landing page et tout une marque une barre de musculation qui mesure tes performances je t'explique pourquoi c'est très cohérent et je pense que ça peut toujours fonctionner déjà bon moi je suis tombé tout ce que j'ai monté entrepreneuriat etc poker et tout ça vient du fait que quand j'ai découvert la salle en fait aux Etats-Unis j'ai découvert que j'allais au sport j'ai découvert que j'étais capable d'être assidu dans un truc et d'avoir un peu des résultats au démarrage et donc tout s'est enchaîné ça fait la mécanique donc je voulais forcément quand j'ai découvert un peu l'entrepreneuriat deux trois ans après avoir commencé faire un truc un peu à avoir avec le sport je me suis dit un truc c'est la salle de sport est un est un lieu assez narcissique où les gens aiment bien se voir et se comparer entre eux donc je me disais qu'est-ce qui se passe c'est que quand tu vois quelqu'un je peux pas connaître ton PR je peux pas savoir combien tu bench par contre sur des machines de bench press j'aimerais bien moi qu'il y ait un truc genre des rankings tu vois qui a le record sur cette machine qui a mis le meilleur truc tu peux classer par poids par catégorie etc et à chaque fois que tu viens t'essaies de battre ton record et je pense qu'en fait t'avais un potentiel énorme avec ça de viralité parce que dès que tu bats ton record en plus t'as une caméra qui te filme donc tu peux télécharger ton truc tu peux le poser directement sur les réseaux sociaux bah je sais pas tu pourras avoir une caméra moi ce que je voulais faire dans mon projet c'était ça soit tu mets une caméra soit on met une au dessus tu vois comme ça sur la barre ou j'en sais rien un truc tu peux trouver quelque chose en tout cas et du coup ça permet d'avoir un peu comme à la foire c'est quand tu tapes avec le marteau tu mets le record et du coup tu peux voir qui est le boss et tu peux dire ça c'est ma machine tu vois moi je suis Olivier c'est moi qui ai le record et tu peux t'as une notification quand quelqu'un te bat quand quelqu'un se rapproche je voulais faire un business comme ça soit je demandais en fait le problème c'est que bon j'étais trop jeune dans l'entrepreneuriat pour comprendre un petit peu qu'il fallait business model etc et tout mais je suis convaincu que le postulat de base que les gens adoraient pouvoir se comparer encore plus à la salle marche du coup si quelqu'un a envie d'essayer et il y a eu une application de rencontre en salle de muscu ou j'ai mal entendu dans le business non 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 ça c'est un truc que je voulais faire pendant un projet étudiant ah ok mais c'était typiquement ça s'appelle une tarpit idea c'est Y Combinator qui dit ça c'est en fait c'est un dans le désert je crois que t'as des parfois des puits de pétrole qui grossissent et en fait les le bétail croit que c'est de l'eau et donc ils marchent jusqu'au puits de pétrole boum 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 et ils meurent comme ça et en fait ça fait référence aux idées que tout le monde a en entrepreneuriat quand ils commencent et qui sont en fait des très mauvaises idées genre une application de rencontre pour les chiens par exemple tu vois ça c'est la go-to mauvaise idée ça ça existe pas c'est que c'est nuage moi je voulais faire une application de rencontre où tu rencontres pour tes amis ouais comment ça non mais en gros tu vois par exemple les gens ils sont timides ouais donc si moi je suis ton pote et je vois une meuf qui le peut elle irait bien avec Olivier tu vois et je te matche et vous vous rencontrez comme ça ouais c'est de la merde ouais c'est de la merde je t'ai dit à ton pote les premières idées sont toujours de la merde je t'ai dit à ton pote bah moi tu sais que j'ai pas eu de test de crash test mais je pense que c'est un peu plus concret t'as rien raté ? du coaching ouais du coaching mais j'ai pas raté parce que j'étais coach à kiné ensuite je me suis une première entreprise bah j'avais c'était la marque de vêtements YouTube et je suis resté dedans quoi mais j'ai beaucoup envie de créer une nouvelle entreprise m'associer avec quelqu'un tu vois parce que j'ai pas le temps de tout faire m'associer et créer un nouveau truc genre quoi ? je sais pas mais j'ai envie mec j'aime trop j'aime trop créer des trucs mais j'ai pas le temps déjà là c'est une galère mais apparemment parce que les marques de pas de compléments de on est en dessous en proche pas de marques de compléments alimentaires c'est trop compliqué en plus j'ai les sponsors en fait vu que j'ai déjà un sponsor le revenu qu'ils m'apportent c'est à dire que même si je scale une partie avec les compléments alimentaires c'est négligeable par rapport à ça si j'ai encore scale les plus j'ai pas le temps tu vois et ça m'intéresse pas mais c'est les energy drinks mec apparemment c'est bah c'est ce qu'ils ont fait aux States c'est un bête de bise apparemment mec c'est bah je vois Logan Paul et bah ouais et le Guzman là que je te disais il s'est mis une vidéo il s'est mis 10 objectifs pour les 10 prochaines années et dans ces 10 il y a créer une nouvelle entreprise et faire 100 millions et le gars il fait déjà 100 millions lui mais pourquoi il veut refaire ça ? je sais pas et le mec il lui dit son pote il dit ouais tu penses pas que c'est l'objectif le plus dur de la liste ? il fait pfff easy genre avec certitude tu vois il dit qu'en fait il a tellement de contacts aujourd'hui que ça serait tellement simple que s'il lance le truc mec il y aurait déjà tout qui est en place ouais non mais c'est un autre monde les States et bah son pote le Max Schoening qui fait la marde au bon il a fait un podcast avec Camboddy ah ouais ? du coup il a un podcast le mec qui attend comme ça ouais il a don't be qui le mec ? ouais le podcast dans le cas don't be sour et c'est stylé en plus le nom Max Schoening vu que ça marque c'est Sour Strips ok et un truc qui est trop drôle par rapport à l'image de Marc et la personal brand et tout c'est que ce gars ça fait genre ça fait peut-être quasiment 10 ans que j'ai lu ses premières vidéos tu vois et là ça fait genre 3-4 ans qu'il a le même nombre d'abonnés c'est ouf je trouve sur Youtube et ça ça bouge plus et Guzman pareil Guzman il a passé c'est le plus gros dans l'industrie du fitness le plus gros il a même pas un million d'abonnés sur Youtube c'est fou et dis toi qu'il a passé le million d'abonnés en décembre et là aujourd'hui en juin il a encore 999 000 c'est-à-dire qu'en 6 mois il a perdu c'est ouf ouais abusé donc qu'est-ce que t'en tires comme de toute façon ça c'est quoi je sais pas mec ils ont arrêté de faire du Youtube je comprends mec il a dit dans une vidéo il a commencé Tiktok il a dit j'ai fait genre des 5000 vues sur Tiktok alors que c'est le mec le et je sais pas ce que j'en tire parce que j'ai l'impression qu'il y a un bug dans la matrice gros quelque part il fait des vlogs mec il a 20 000 vues ok donc en gros le truc c'est que c'est qu'ils ont des énormes boîtes et pas tant d'abonnés que ça sur Youtube enfin de croissance d'abonnés après ils sont là plus tellement longtemps que peut-être ça stagne mais je me dis ou alors c'est pas Youtube qui porte leur business oui mais comment ça peut stagner à un moment t'es quand même quelqu'un il est connu tout le monde le connait mais ça veut pas dire que tu fais de la croissance oui 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 non je sais mais c'est fou il poste il continue de poster là Max Tuning mec il poste deux fois par semaine ça bouge plus c'est comme si là Kudak ça explose tu continues de poster deux fois par semaine et ton nombre il bouge plus c'est très bizarre je sais pas si y'a un lien avec Kudak en soit peut-être qu'ils ont pas renouvelé leur compte je les connais pas ces mecs donc si ça fait écho à un truc c'est qu'à un moment genre je trouve que la personal brand et les réseaux sociaux au début c'est une très bonne amorce c'est bien pour lancer un bise mais après et ça se scale pas avec une personal brand une boîte tu sais que c'est comme ça que j'ai découvert Ormozy le podcast avec Ed Milet tu le connais lui ? c'est comme ça que j'ai découvert Ormozy le podcast c'est How to build a personal brand je sais pas si tu l'as écouté non je l'ai pas écouté il est incroyable et il parle de How to build a personal brand et c'est comme ça que j'ai découvert Ormozy je vais écouter son contenu et toi tu penses c'est quoi l'importance de la personal brand et si tu peux expliquer pour ceux qui comprendraient pas forcément ce que c'est après je pense que ça dépend des business bah ouais bah nous on a une agence qui fait ça maintenant donc on a Linker qui fait ça de marque personnelle ouais c'est qu'on l'a dit avant marque personnelle de LinkedIn 360 pas que sur LinkedIn maintenant ça fait tout ça fait les médias aussi comment tu définirais ça la marque personnelle marque personnelle ça veut dire réputation c'est travailler ta réputation et donc ta réputation soit tu l'as subie soit tu l'as construit donc parce que tout le monde a une réputation en fait c'est juste que pour plein de gens elle est mauvaise ou alors inexistante enfin ouais pas connu par grand monde et donc le tu peux avoir un impact dessus et donc moi ce que j'aime bien avec les marques personnelles c'est que c'est une façon de se faire tu scale en tant qu'individu quoi si t'es prêt à accepter un petit peu de notoriété tu peux apporter pas mal de choses sympas notamment sur enfin bon évidemment des clients il y a plein de gens qui nous ont découvert par mon contenu découvert Kudak derrière et qui ensuite sont des choses qui alimentent le business parce qu'un client content il va parler à d'autres personnes etc donc ça fait un deuxième moteur en fait moi je mets le feu dans la cheminée et après le feu il brûle tout seul tu vois c'est pour ça que si je suis moins essentiel qu'on pense au business le feu il va continuer de là maintenant ouais là maintenant donc c'est pour ça que j'ai dit c'est une très bonne amorce la marque personnelle donc c'est à dire que ça scale en fait tu rends ton message disponible à de plus en plus de personnes dans le temps et ça te prend pas un effort qui grandit aussi vite c'est à dire que genre faire une vidéo YouTube ça te prend le même temps aujourd'hui qu'il y a 3 ans par exemple et comme t'as plus d'abonnés aujourd'hui ça se multiplie et bah les vues que tu fais forcément sont pas les mêmes pourtant ça te prend le même temps donc c'est la définition d'un truc qui scale donc c'est rendement d'échelle croissant rendement croissant d'échelle alors après ouais je pense que ça ce que les gens comprennent pas bien sur la marque personnelle c'est que ça a quand même beaucoup de limites tu vois c'est que c'est très bien pour se différencier de la masse au début tu vois c'est à dire toi t'es par exemple tous les coachs lékinés etc qui font pas de contenu que t'as mis dans le rétro très très vite mais alors tu vois quand tu parles de ces Guzman etc que je connais probablement pas mais qui font 70, 80, 100 millions etc ça t'y arrives pas en faisant plus de vidéos YouTube ou plus de podcasts t'y arrives en étant un entrepreneur en construisant une boîte c'est pour ça que moi c'est un dilemme une corde sur laquelle je j'essaie de balancer toujours mais pas me perdre en le fait que je suis pas YouTubeur par exemple j'ai déjà un contre exemple mais c'est un Mr Beast euh ok contre exemple de quoi du coup de bah lui c'est clairement une personal point et c'est clairement le fait de poster c'est plus c'est des plus gros trucs tout le temps qui ont contribué à son succès mais c'est une exception c'est pour ça que je dis que c'est pas un bon exemple mais lui je trouve que c'est le seul qui ouais mais après qu'est-ce que t'en sais de l'attribution de pourquoi est-ce que son business est devenu aussi gros t'as plein de gens qui postent autant que lui non mais dans le sens où lui c'est c'est sa croissance sur les réseaux ouais mais après je pense que moi ce que je veux dire c'est que c'est pas en fait lui son business c'est les vidéos tu vois moi mon business c'est pas les vidéos tu vois des vidéos qui alimentent un business pareil Guzman son business c'est pas les vidéos donc forcément plus tu fais de vidéos plus ton business est grossier plus tu fais de vidéos etc donc lui c'est ça mais ce qu'il a créé à côté MrBeast c'est grâce à c'est grâce aux vidéos du coup oui c'est grâce aux vidéos mais enfin grâce enfin tu vois grâce le truc de l'attribution c'est toujours quelque chose c'est grâce à quoi grâce à lui grâce à ses sponsors grâce à tu vois mais en fait lui c'est plus simple c'est à dire que moi je fais des vidéos pour parler de mon agence lui il fait des vidéos dont le but c'est que les vidéos soient vues y'a pas de à côté y'a pas d'autre business tu vois il se fait payer par par des des marques là qui lui donnent énormément d'argent pour ces trucs ce que je voulais dire c'est que là par exemple bah toi tu fais plus de vidéos tu scale pas plus avec Kudak mais MrBeast j'ai l'impression que s'il fait plus de vidéos bah il va continuer de scale plus grâce à ça ouais ouais parce que mais en fait c'est quoi sa métrique d'optimisation c'est quoi son beast comment il gagne de l'argent c'est une réaction ? ouais bah il a c'est les sponsors ? non non il a des marques il a une marque de chocolat mais qui fait combien ? euh beaucoup je crois 200 millions c'est quoi sa marque de chocolat ? bah je pense sa marque de chocolat attends merde bah il y a le livreur qui est là j'arrive ok vas-y on abrège le MrBeast du coup ? bah non je peux terminer juste de parler de l'attribution bah c'est un bon exemple parce que tu vois Prime par exemple la marque de Logan Paul etc ouais ok ils ont grossi grâce en fait c'était l'amorce je pense c'est la crédibilité qui est donnée par le fait et évidemment c'est en grande partie parce que c'est Logan Paul et KSI qui font le truc mais ce qui fait qu'ils vendent des trucs c'est quoi ? c'est qu'ils sont distribués partout tu vois ils se distribuent partout au moment faut qu'il y ait un vendeur tu vois ils ont certainement un responsable commercial qui les rendent disponibles partout qui négocie les contrats etc et donc en fait cette personne là tu peux faire plus de vidéos YouTube ça va pas te faire signer plus de contrats au moins faut que t'es un mec qui aille démarcher tout le monde etc ouais donc en fait évidemment que t'as un lien c'est un accélérateur mais c'est pas comme ça que tu scale une boîte je peux pas faire que des vidéos YouTube et attendre que mon agent s'est le grossisse c'est ça que je voulais dire ouais c'est vraiment ça va être un sens c'est comme Ben Francis mec qui l'a c'est quoi 200 millions et tu vois c'est plus bon ces vidéos elles servent à rien pour Jim Charkin Ben Francis c'est ce qu'il fait ça sert à rien même Ormozy ah si non par contre Ormozy si c'est ce que j'allais dire au moment où je l'ai dit c'est comme il se fait connaître du ouf ouais bah écoutez on va arriver à la fin de ce podcast parce qu'on a tous les deux des choses à faire et je pense qu'il est déjà assez longtemps j'en ai passé deux heures je crois ouais largement en fait on a fait tellement de coupures ouais mais putain ça passe bah de toute façon on essaiera de faire un épisode 2 si un jour je suis de nouveau dans le coin juste une autre question que je pose habituellement euh c'est quoi tes inspirations même si on les a dit là aujourd'hui les noms qui travaillent le plus dans la vie de tous les jours ou dans la vie entrepreneuriale Mbappé et les vraies inspirations non c'est vrai Kylian Mbappé je rigole pas ah tu kiffes ? ouais ah je sais pas avant tu m'as dit que tu regardais pas le foot non si je regarde le foot si si je t'ai pas dit que je regardais pas le foot ah je m'en ai compris alors non je regarde le foot Kylian Mbappé ouais ok tout de Kylian Mbappé la mentalité ah je pensais pas la carrière la personnalité les choix et euh si pour les gens qui veulent se lancer dans le développement perso l'entrepreneuriat peu importe c'est quoi les livres que tu conseilles que t'as pu lire lisez pas de livres ou les podcasts non regardez pas de podcasts faites des trucs genre moi je dis faites des trucs après les podcasts ils arriveront à vos oreilles beaucoup plus facilement ok et faites des trucs allez pas mater des podcasts ou lire des bouquins ok ouais donc toi c'était vraiment mentalité tu fais des trucs moi je sais qu'en fait le problème c'est probablement pas qu'ils ont pas regardé le bon podcast c'est qu'ils ont pas ils ont pas lu le bon bouquin c'est juste qu'ils ont pas commencé ok euh bah est-ce que tu as un mot pour la fin merci beaucoup pour ceux qui nous regardent bah merci à toi mec t'es la belle tesla je sais pas si les gens ils savent que t'as une tesla si si j'en ai pas trop parlé mais c'est jamais commencé est-ce qu'il y a un truc que tu aurais aimé aborder que je sais pas poser ça peut être une option pour la partie 2 pour la partie 2 on a pas parlé de linkedin d'ailleurs très peu putain on a pas parlé de linkedin quoi nevermind non mais c'était chaud mec moi je peux être de retour sur Paris vu que Paris comme t'as dit c'est le coeur c'est là où se passent les choses c'est le coeur de la guerre ouais le nerf de la guerre je sais plus comment on dit mec bah en tout cas merci beaucoup pour ton temps n'oubliez pas d'aller voir ce que après je sais pas si vous aurez la nécessité de bosser avec Kudok mais aller voir ce que Théo fait en tout cas il y a beaucoup de conseils sur l'entreprenariat des beaux podcasts des belles vidéos YouTube des beaux TikTok sur un petit peu tout et n'oubliez pas de mettre une review de 5 étoiles sur mon podcast le tien aussi de vous abonner si vous êtes sur YouTube de mettre un commentaire et voilà on est bon bisous tchou tchou tchou